Une production du Studio SF. Je vais au Nouveau-Brunswick pour la première fois de ma vie, à la mi-novembre, fin novembre, genre le 23, si je ne me trompe pas. Checkez ça et je termine ma tournée au Centre Bell le 3 janvier 2020. Les billets sont en vente. Je fais Sherbrooke, Québec. On fait deux dates au Grand Terre de Québec, entre Noël et le jour de l'an. Ça va être bien cool. J'en oublie, mais il ne me reste pas 20 dates de show. Donc, checkez ça si jamais ça vous intéresse, ceux qui sont déjà venus. Merci du fond du cœur, ceux qui prévoient venir. Très cool. Merci aussi si vous ne voulez pas venir du tout et que vous écoutez les podcasts. Merci à vous aussi. C'est pas mal ça. Once again, shout-out au Studio SF qui nous reçoivent. PH derrière la console, souvent accompagné de Dom Plant du podcast Sans Filtre. Je ne les remercierai jamais assez. Sans plus attendre. Bref, je vous laisse tout de suite avec la conversation que je viens d'avoir avec le gars qui m'a reçu pour la première fois d'une émission en étant l'humoriste Jay Dutemple. C'était en 2015 sur son podcast à lui qui est un live YouTube. Il est trop nice. C'est vraiment ça, je pense. C'est comme la pure. Comme s'il y avait une définition de « il est trop nice », c'était un exemple à donner. C'est lui. On a eu une conversation extraordinaire qui a été dans tous les sens. J'ai tout aimé. Je l'ai arrêté et pour vrai, ça a été tellement court. C'est un des podcasts qui m'a semblé le plus rapide. J'ai déjà hâte qu'il revienne. Bref, faites du bruit pour mon ami Bob Le Chef. Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles. J'ai du temps qui discute. Merci d'être là. Ouais, c'est J'ai du temps qui discute. 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 Bob Le Chef. Bonjour. Cheers, mon gars. Yes. Ta première journée où tu peux boire et conduire. Ouais, j'en profite. Je parle de ça à quatre pattes. Tu viens d'avoir ton permis. Deux ans, jour pour jour. C'était vraiment drôle aussi parce que moi, il a fallu que je fasse toutes les cours. Ah oui, c'est ça. Fait qu'à 39 ans, genre, c'est ça, il y a deux ans, 40 ans plus, j'allais à des cours de conduite théoriques qui étaient extrêmement pénibles. Et il y a même un des cours que j'ai quasiment raté parce que j'étais trop ma galine de la veille. Puis je me suis dit, à 40 ans, tu peux pas manquer un cours de conduite parce que t'es scrap de la veille. Puis c'était le cours sur l'alcool et les drogues au volant. Ah oui? C'était comme, ça s'invente pas. Ça va être d'exemple. C'est à l'eau. Puis il y a certains gens, des fois, qui te reconnaissent. Puis moins, moins que toi, j'imagine. Mais c'est encore drôle. Mais les kids qui m'ont reconnaissé, t'es comme, c'est-tu à cause que t'as perdu ton permis avec l'alcool? Puis je suis comme, non, même. J'avais tombé comme une mauvaise impression de moi, est-ce? Mais le fait, c'est que moi, je suis content de te recevoir parce que t'es la première personne qui m'a invité dans ma vie, comme étant l'humoriste. Arrête donc. J'ai du temps à ton live YouTube. Pauvret. L'été 2015. C'est-tu comment je t'ai mis ça à map? Dude, man. Toi, t'es parti. Les gens disent que c'est Julie Snyder qui m'avait en premier. Fuck this. Bob Lechet. Mais nous, on s'est rencontrés dans un événement corporatif pharmaceutique. Il y avait Chantal Petit-Claire. Puis je ne me souviens pas. Toi, moi. Puis un Olympien qui fait du ski acrobatique. Que je suis encore sur Instagram. Travis Garrett. Oui! Oui! Absolument. Puis c'est là qu'on s'est rencontrés. Puis je me souviens, ce matin-là, j'avais aucune idée qu'est-ce que je faisais là. Des enfants en plus. J'en ai un, mais sinon, ceux des autres, je ne les aime pas. Oui, oui. Puis on s'était comme jasé. Puis je me souviens d'être revenu même d'avoir dit à Alexis, qui est mon associé depuis 15 ans. Puis on a dit, man, j'ai travaillé avec un gars matin. Je te jure, il est bon. Ah, t'es fin. Non, mais je te trouvais drôle. T'es beau bonhomme, je veux dire. Puis tu dégages quelque chose. Ça paraît que t'es bien élevé. C'est tout grâce à Nicole Yvan. Pour vrai. Pour vrai. Nicole, elle est formidable. Nicole, j'en parlais tantôt à mon coloc. Puis je disais qu'elle me faisait penser à ma propre mère. Ah oui, hein? Oui, oui. Ma mère, elle t'aime tellement. Puis c'est ça que je trouve cool. C'est que tu vois, je trouve que t'es tous âges, Bob Lechef. T'es comme tellement real dans ta manière d'être, dans ton métier en plus, que les ados stoners vont t'aimer autant que ma mère de 54 ans va t'aimer. Je suis le punk que les dames de 50 ans veulent adopter. Exact. Tu sais, dans ma tête, t'es la seule personne qui peut manger à la table avec une casquette. Puis la madame va pas te dire, il faut enlever la casquette. J'essaie de moins le faire. D'une cantine, je mets une casquette. Dans un resto, par exemple, à cette heure, je paye pour mes cheveux. Fait que j'aime ça les flasser des fois. Mais le point, c'est que tu as fait du web, comme tu as fait YouTube avant que YouTube existe. En fait, c'est basé, c'est notre premier capsule à la sortie, je ne me trompe pas, trois mois avant l'invention de YouTube. On était à l'époque, en fait, la façon dont on a parti ça, j'avais des amis skaters. Moi, je suis issu du monde du skateboard. Oui, comment tu as starté? Toi, tu viens d'où exact? À Montréal, Montréal. Born and raised. Absolument. Puis, parents divorcés, ma mère dans l'Est, mon père dans le centre-ville. Fait que tu skatais à Montréal. Toujours. J'étais le kid que les parents ne voulaient pas que leurs kids t'y avais. Ah ouais? J'étais le kid-là. C'est-tu vrai? Oui. Mais dans ma terre, tu n'es pas une mauvaise influence. Je n'étais pas une mauvaise influence, mais je pouvais être rough. Je ne suis pas un batailleur, rien de même. Je n'ai jamais fait de coup pendant. Mais, tu sais, je suis sacré. J'avais un look S de ville. J'étais le petit bum qui skatait. Mes parents étaient divorcés. Maman est tout petite. Maman m'a élevé super bien, mais elle travaillait tout le soir. Fait que c'était mon frère qui me gardait. Fait que tu sais, j'avais comme 11 ans. Je rentrais à 9h30, 10h le soir. Je ne sais pas, ça a l'air que c'était une bien mauvaise chose. Aussi, il faut dire, mes parents étaient divorcés. Je suis vieux. Fait qu'ils étaient divorcés comme au début des années 80. Époque où l'Église régnait encore beaucoup au Québec. C'est-tu que c'est récent? Puis c'était mal vu des enfants de familles monoparentales. Tu vois, ma mère, Nicole, ses parents se sont divorcés. Ma mère est née en 64. Ses parents se sont divorcés en 66, je pense. Wow, c'était comme des pionniers. Oui, c'était des pionniers. Ils en ont fait tellement pour nous autres. Puis ce qui était space, c'est que dans ce temps-là, habituellement, quand il y avait un divorce, les enfants ne voyaient plus le père. Puis je ne pense pas qu'il y avait de pension ou rien. Il y a ses défauts, mon grand-père. Mais il venait y voir à tous les fins de semaine. Il venait y chercher. Quand même, il y avait ça. Moi, je suis divorcé. Puis mon fils, il habite super loin. Puis ça se fait très, très bien. Oui, tu es venu voir mon show à Latuc, mon gars. Et ça, quel fiasco, même. Rien à voir avec la ville ou la salle de spectacle ou l'organisation. C'est que je n'avais pas catché que ce show-là était un corpo. Ils nous ont comme engagés. On fait « Hey, tu veux-tu venir faire un show dans la salle à Latuc? » Il y avait beaucoup de kids, je me suis. Mais c'est ça l'affaire. C'est que moi, ce que je ne savais pas, I guess qu'on le savait, mais ça ne s'est pas rendu à moi. Moi, dans ma tête, ça faisait partie de ma tournée. Et c'était pour l'association, un show quelconque pour les jeunes. Il a fait en sorte que j'étais comme « Ah, qui attend? » C'était comme pas un... Mais le show était tout soldat dans ce temps-là, sauf celui de Latuc. Là, tu m'écris ou on se parle, je ne sais pas trop. « Hey oui, viens voir le show à Latuc. » Quand il y a des humoristes à Latuc ou des bandes que je connais, puis j'ai la chance de rencontrer plein de monde, bien, je les invite à souper à Latuc. Mais oui, c'est ça. Il y a de la poutine, puis c'est très bonne, la poutine à Latuc. J'en doute pas. Quand c'est le roi de la patate, c'est le spot, OK? Mais le plus, c'est que cette fois-là, nous, ce qui est arrivé, man, je ne sais pas si on t'en avait compté ce soir-là, mais c'était... On arrivait dans un show à Québec, à Saint-Raymond. Puis, et là, on a un ami qui a un chalet à Latuc, mais qui est d'une place où... Tu ne peux pas l'utiliser l'hiver. Il faut le faire en ski-dou. Oui, exact. Oui, oui. Et là, on est au mois d'avril, je pense. Puis là, j'étais comme... Moi, il me dit, « Hey, pour vrai, je ne sais pas si on va capable de se rendre. » Puis je suis comme, « De quoi tu parles? Pas capable de se rendre à quelque part. » Et vraiment naïf, de ma part. Mais là, on est comme, « Non, ça va être correct. » Finalement, il avait oublié les clés du chalet à Montréal. Fait qu'il a demandé à une amie, « Hey, vous voulez peut-être venir, c'était pas clair. » Elle est comme, « Hey, » il l'appelle comme, « J'envoie un Uber à chercher les clés chez nous. » Donc, il y a un Uber qui a drivé un trousseau de clés jusqu'à Montréal chez notre amie qui a pris ça, qui est venu nous rejoindre à Trois-Rivières après le show puis on a roulé jusqu'à la tuque dans la nuit pour se rendre au chalet. Le pick-up est resté pogné dans la neige. Fait que là, il est comme 2 heures du matin, on sort du pick-up. Là, on avait fait une épicerie, on avait de l'alcool, tout ça. Mais il faut que tu marches comme un demi-kilomètre. Ah, oui, au moins. Si c'est pas plus. Heureusement, il faisait pas froid. Il y avait de la neige, là, on calait, genre. Fait que Charles Pellerin, ma première partie, puis Francis, mon ami, qui a le chalet, ils partent à pied et Francis est nerveux que le Christ. Nous, ultimement, on est comme « bah, whatever ». Comme on sort en arrière, on sauve une bouteille de gin. Les ours sont pas encore réveillés à ce temps-là de l'année. Fait que t'es correct. On était fucking naïfs. On buvait du gin dans le bois du pick-up à pleine lune, genre en écoutant de la musique pendant que mon directeur de tournée dormait. Et là... Ce qui est très latucois, enfin, on part seul. Et là, finalement, ils réussissent. Non, c'est long. C'est fucking long. On est quand même « qu'est-ce que le téléphone ne rentre peut-être pas? Qu'est-ce qu'on fait? » Finalement, ils nous appellent, le téléphone rentre. Ils font « hey, on n'est pas capable. Le ski-doo ne veut pas sortir. » C'était pas un ski-doo. C'était genre side-by-side. Ça marche pas. On peut pas venir vous chercher. Faut que vous veniez à pied, vous aussi, amener un peu de bouffe qu'on déjeune demain. Fait qu'on ramasse toutes les affaires. On est rentrés au chalet à comme 4 heures du matin après avoir marché et tout ça. Et on a bu du vin rouge. On a checké le levier du soleil. C'était super cool. Mais moi, le lendemain, j'étais en show à la tuque. Mais là, fallait pelleter, sortir le side-by-side, aller chercher le stock dans le pick-up, ramener ça en side-by-side, pousser le pick-up, le sortir de là, le virer de bord, l'amener à l'autre bout. Mais quand on est partis pour le show, il fallait faire ça. Fait qu'on s'est mis des chiennes pour pas saler notre linge. Envers dans le side-by-side qu'on amène au pick-up, on laisse le side-by-side là. On pogne le pick-up jusqu'à la salle de spectacle. On arrive, finalement, le spectacle va vraiment moyen. C'est comme un des payes de la tournée qu'on a eue que tu as vu. Et là, on rembarque dans le truc pour faire le side-by-side pour tourner autrement. C'était un hosti de chien. Un hosti de chien. Mais ça, c'est la vie là-bas. Moi, ça fait 2 ans que j'ai mon permis. Puis mon ex-femme, elle habite là-bas avec mon fils puis ses grands-parents puis le grand-père, mon fils. Ça fait au moins 6-7 fois qui me déprend de des situations de merde de même où je suis pogné dans la boîte. En fait, j'ai planté son skidoo, pas une, mais deux fois. OK, mais je n'apprends pas. J'ai manqué de gaz avec un quatre-roues à 23 kilomètres dans le bois. Non, 23? Mais je fais du jogging. Ça fait que c'était une bonne journée pour un demi-marathon. Ça, pour vrai, il y en avait des... Je n'ai pas vu d'ours, mais je savais qu'il y en avait. Ah ouais? J'avais la chienne. T'as couru pour revenir? J'aurais aimé ça. Ma montre, ma petite fitbit, probablement, mon pace parce que j'ai couru sur un show autant. Oh my God, c'est clair. Puis non, c'est ça. Fait que j'avais un 4x4 aussi avant un 1999 kiosportage et je croyais que j'étais invincible dans cette machine et je ne l'étais pas. J'ai perdu souvent mon combat. Fait que non, je comprends ta douleur. Mais bref, t'es fin d'être venu voir le show même si ça avait été semis, mais on s'en est sorti. Puis on n'a pas pu manger chez vous. Finalement, ça n'a pas fonctionné comme dans l'horaire, mais ça n'est qu'à partie remise. Absolument. Fait que là, tu skates à Montréal, t'es un jeune bad boy, mais pas vraiment. Au cœur torde, on s'entend. T'es pas un bad boy pour en tout. Je ne suis pas un bad boy. Je ne suis pas comme surpathétique. Non, c'est vrai. Plus c'est un bad boy pour vrai. Mais non, c'est ça. J'ai tout le temps fait du skate. J'ai grandi dans l'Est de la ville. La cuisine, c'est vraiment quand mon père a divorcé avec ma mère. Il a ouvert un restaurant. Puis je passais mes week-ends au restaurant, mon père. Puis je pense que c'est là que le… C'était où? Sur Avenue des Pins au coin de Laval. C'est maintenant des condominiums. C'était en avant du défunt Lalou qui était, pour ceux qui connaissent la gastronomie, un des top, un des premiers vraiment grands restos français à Montréal. Et mon père, en fait, moi, je te dirais, il n'a pas inventé grand-chose. C'était une cantine. C'était une place à burgers. Mais il faisait, je pense, il était les premiers à faire les burgers un peu plus haut de gamme. Tu sais, une boulette de 6 à 8 onces avec des avocats, des tomates, du fromage bleu, des ingrédients un peu plus recherchés. Ton père, il vient d'où? Mon père, il vient de Pointe-Saint-Charles. Tout le monde vient de Montréal. Puis d'où ça? Il cuisinait-tu avant d'ouvrir un restaurant? Oui, absolument. Chez nous, on faisait notre pain. On faisait le dimanche. C'est le football. On est des anglophones. C'est sacré. Chez nous, le foot. Fait qu'on se levait tôt le matin. On faisait de la grosse bouffe. On faisait du pain. On préparait les lunchs pour la semaine. Puis après ça, mon père s'écrasait, il buvait puis il écoutait du football. Fait que t'as toujours été dans la cuisine. Pas mal. Tout le temps. Ma première job cuisinier, j'ai vendu du pote pendant un été de temps. C'était pas un succès finalement. À l'époque des Padgettes, pour vrai. Good old days. Oui, oui. Mais le plus, c'est que tu faisais des recettes aux potes sur ton site web, non? Bien écoute, je te dirais, ça s'appelait l'anarchie culinaire, notre affaire. Puis le premier soir qu'on a tourné, on en parlait tantôt un peu avant YouTube. Le premier soir qu'on a tourné une capsule, on voulait faire quelque chose où mon partner Alexis, c'est un webmast. Moi, je suis un cuisinier. On essayait de combiner. C'était les débuts du web. Qu'est-ce qu'on peut faire sur le web? Tu sais, qui va pogner. Puis on pensait vendre des recettes de soupe un moment donné. Puis peut-être juste publier toutes les recettes de l'ITHQ, tu sais, comme faire le co en ordre. Mais on trouvait ça chien pour l'ITHQ. Parce que tu l'as-tu fait? Oui, oui. Diplômé de l'ITHQ. OK, c'est ça. Classe de 99. C'est mon 20e cette année. On essaie d'organiser un conventum. Qui vous engagez pour faire la bouffe, le conventum de l'ITHQ? Ah, oublie ça, des cuisiniers, ça fait juste boire. C'est ça. Ça mange pas. Ça mange pas. Même, je suis déjà à un souper au restaurant où ça faisait pas mal plus. On était jeunes, mais ça faisait pas mal plus que boire. Puis en tout cas, on avait fait quelques drogues qui coupaient l'appétit. Puis tout le monde se sentait mal un peu parce que là, tu sais, t'en reçois ta bouffe, mais t'es fucké raide. Fait qu'on faisait juste comme déplaçant la bouffe dans l'assiette un peu que ça allait être l'air qu'on aimait manger dedans. Mais aucune bouchée a été consommée par au moins 12 cooks et 16 serveurs. Le resto à ton père, ça s'appelait comment? Casse-croûte chez Suzanne. Aucun lien avec personne. C'était juste badass, ça s'appelait de même. Ça s'appelait chez Suzanne. C'est ton maillotte. Peut-être en hommage de Léonard Cohen. Oui, c'est ça que j'allais dire. Je ne voudrais surtout pas insulter mon père puis dire qu'il essayait de surfer là-dessus parce qu'il voudrait me tuer. Oui. Fait que là, il fait un casse-croûte. Toi, t'es un passionné de casse-croûte. Je suis un passionné de bouffe. J'aime tout. C'est ça. Oui, j'aime quand je paye puis j'en ai mon argent. Puis il y a des places que je vais à Montréal. Il y a un endroit qui s'appelle Slovenia. C'est une charcuterie. Et quand j'allais chez mon père le week-end, puis ça, c'est il y a longtemps, ça, il y a 35 ans et plus, si j'étais gentil le samedi matin puis je ne faisais pas chier personne, j'avais le droit à un demi-sandwich de mon choix. Et encore ce jour, je vais au Slovenia. J'ai même écrit un article sur le Slovenia qu'ils ont mis sur leur mur qui comme, je te jure, c'est l'équivalent pour moi de gagner un jémeau. Wow! Non, non, c'est malade. Et pour vrai, je suis plus fidèle au Slovenia que la plupart des blondes que j'ai eues. Pour vrai, là. Non, mais c'est fermé le dimanche, OK? Puis à Vieille-Europe, ils font des sandwiches exactement pareil. Et même si j'ai goût d'un sandwich le dimanche, jamais que je vais aller à Vieille-Europe, je vais attendre le lundi. Ah oui. Qu'est-ce que le Slovenia est spécial? C'est la valeur. Le pain est tout le temps frais. La saucisse est faite maison. C'est stimé devant toi. Ils font le sandwich frais devant toi. Le sandwich aux saucisses, il est 4 piastres. Puis le sandwich le plus cher, il est 6 piastres. Puis c'est impossible d'en manger deux. C'est gigantesque. Et c'est tellement bon. C'est pas une joke. À chaque fois, je prends l'avion la veille, je mange du Slovenia. Juste au cas. T'as-tu peur des avions? Non, pas du tout. Même pas. Ça a même pas rapport. Je dirais, ça m'écoeurait que l'avion tombe puis que j'ai comme... Pas du Slovenia dans le corps. Oui, exactement. C'est fucking nice. Mais ça, c'est cool. Tu vois, moi, il y a un de mes chums, Dave Boccage, qu'il y a eu un temps où souvent à Noël, il allait voir sa famille quand sa famille n'habitait pas au pays. Puis c'est souvent moi qui allais le porter puis je cherchais à l'aéroport. Puis à un moment donné, c'était comme la première fois qu'on a fait ça, on est allé manger au Marvin's après. Je sais pas si tu connais. C'est du steak, ça? Non, c'est du grec dans le parc extension. Dans le parc extension, carrément. Alexis ne joue que par leur entrecôte de bœuf. Ah, c'est vrai? OK, nous, c'est des gyros. C'est vrai qu'il y a un steak de fou. Nous, on mange les gyros puis le cheesecake là-bas est violemment bon. C'est décent. Ça n'a pas de bon sens. C'est indécent. Puis comme l'assiette gyro, on la partage tellement c'est gros. Ça n'a pas de bon sens. Fait qu'on a fait ça la première fois. Puis la deuxième fois, je suis allé chercher. Comme il était embarqué dans le char puis ce n'était pas prévu, mais les deux ont fait, on va au Marvin's? Oui, oui, oui. Puis c'était comme devenu une tradition sans qu'on le sache. Fait que nous autres ici, on a une petite tradition d'avion, Marvin's. C'est quelque chose de… Tu sais, prendre l'avion, je n'ai pas peur de prendre… J'ai eu peur pendant très longtemps de prendre l'avion. J'étais allé à Vancouver puis en Californie les deux fois pour faire de la planche à roulettes. Oui, c'est ça que j'allais dire. Les deux fois, je suis allé en autobus, j'avais déjà 17 ans en 1993. Fait que j'ai des tribales quand il n'y en a plus que deux. Je pense que c'est des tribos aussi. Oui. Le deuxième, je l'ai fait aussi comme vraiment en dessous de ma manche de T-shirt pour vraiment montrer à tout le monde que je n'ai pas de goût dans la vie. Mais de ce bord ici, tu vois, en dessous de mon tribal, j'ai le signe Greyhound qu'il y a sur les autobus américaines. C'est fucking drôle. Mais je l'ai fait faire à Venice Beach. Wow. Fait qu'il y a quelque chose de cool. Il est lettre le tattoo. Mais il est nice. Il y a quelque chose de cool. Il est fucking nice. C'est un nice tattoo. C'est symbolique. Le signe Greyhound, c'est drôle en crise. Puis je pense que tu peux quand tu as fait comme 10 000 kilomètres en autobus. Ça n'a pas de bon sens. J'ai fait plus que ça aussi. Je fais beaucoup de compétitions de skate à l'époque. Puis on allait à New York. On allait à Philadelphia, en Pennsylvanie. Toi, tu faisais quoi comme style de skate? Street. Street. Pas de rampe, non. Fait que c'était des rails, des moves. Je me pichais en bas des marches puis des affaires la même. Est-ce que tu es fou? Tu t'es-tu blessé fort? Je me suis cassé le bras. C'était pas mal la fin de ma carrière. Fracture ouverte à Vancouver. Ah, fuck! Puis, tu sais comment tes caves quand tu as comme 19 ans? C'était mon bras gauche. Puis il fallait qu'il m'opère. Puis j'ai dit « Ah non, je ne veux pas que vous m'opérez. » J'avais peur de me faire opérer. Fait qu'ils m'ont gelé le bras puis ils m'ont comme replacé le bras puis ils m'ont cousu. Quand je suis revenu à Montréal, j'avais comme un deuxième pouce qui me sortait du poignet. Puis le médecin n'en venait pas. Je suis revenu, c'est ça, neuf semaines plus tard de Vancouver avec un plat pourri. Non! Oui, oui, non, non. En autobus. J'ai fait ça en autobus. Je suis revenu de Vancouver puis j'ai des chums qui sont partis du Mexique pour venir me rejoindre à Vancouver. Il y avait une grosse compétition de skate là-bas fait qu'on se donnait comme rendez-vous. Puis on était tous des kids là, stupides. Comment tu avais rencontré des amis du Mexique? Ah non, non, c'était des Québécois qui étaient là-bas. Oui, qui sont partis du Mexique sur une chire puis sont venus nous rejoindre à Vancouver. Puis ils m'avaient amené un sombrero puis je passais ma fête à Vancouver. Fait qu'ils m'avaient amené un sombrero, ma fête. Puis j'ai traversé le Canada avec le bras dans le plat, un sombrero puis un bang géant de trois pieds qui dépassait de la salle de Canada. C'était... Chose que je referais jamais à 43 ans. Pour vrai, je serais... Probablement parce que tu l'as déjà fait. Oui! Tu sais, c'est vraiment niaiseux mais moi, mettons, je vais me faire couper les cheveux en janvier 2020 puis j'ai tellement hâte parce que je veux m'y bleacher. Ça fait combien de temps que tu t'es pas fait couper les cheveux? Ah, je me fais couper point de temps en temps. Parce que t'es le gars qui a comme fait le monde dire le man bun, c'est cool. Ah, je sais pas. Je suis peut-être pas tout seul mais on est une gang, je pense, mais... T'es un pionnier, moi. Mais moi, tu vois, la dernière fois, moi, j'avais les cheveux rasés avant. Novembre 2012, jusqu'à aujourd'hui. Ça, la dernière fois, j'avais... Tu vois, t'es fait bleacher? J'avais les faire raser le 3 janvier 2020 dans les shows de ma tournée au Centre Bell puis après ça, j'ai bleached et je pense que la raison pour laquelle je veux tellement me colorer les cheveux, c'est parce que plus jeune, chez nous, ma mère voulait pas... Tu sais, moi, mes amis, l'été, ils se blechaient les cheveux puis je voulais full me bleacher les cheveux. Tu vas-tu vendre tes cheveux? Je vais les donner, oui. Tu vois, tu peux faire... Ouais, ouais, exact. Je pense qu'ils font des perruques pour les gens qui ont le cancelage. C'est pour ça que je les ai pas recolorés. J'avais fait des couleurs dedans un peu, je les ai pas colorés parce qu'il faut pas qu'il y ait de couleurs dedans. Fait que là, je donne 2 piastres par billet vendu à Leucan. Oh, wow! Puis c'est pas Leucan qui s'occupe des cheveux. Fait que c'est une autre entreprise qui s'occupe de ça, fait que là, on fait ça. Mais c'est ça, je pense que la raison pour laquelle t'as pas envie de prendre un boss avec un plat de pourri, un sombrero puis un bong, c'est parce que tu l'as déjà fait. Est-ce que j'ai plus les jambes non plus? Even 5, 4 jours sans arrêt d'autobus, c'est du sport, pour vrai. Puis dans ce temps-là, il y avait pas de téléphone, qu'est-ce que tu faisais? Ah, t'avais vraiment un sac Steinberg en plastique avec, tu t'amenais 30 cassettes à peu près, puis t'écoutais ton Walkman jaune puis t'avais des batteries puis t'écoutais de la musique. Je lisais, j'ai tout le temps lu des livres puis t'as le temps de les en masse. C'est clair. C'est fou, je l'ai quasiment fait il y a deux ans de ça. J'ai eu comme une séquence d'hiver que j'avais rien à foutre. Puis c'est parce que le prix des billets d'autobus pour aller en Californie, aller-retour, c'est ça qui te donne le goût de le faire quand t'es jeune. C'est encore à ce jour et les jeunes qui écoutez, si vous voulez faire une fugue qui vaut la peine, ben 166 $, 1,66, aller-retour, taxe incluse, Montréal, San Francisco, Los Angeles, choisissez destination en fait c'est le même prix pour aller n'importe où aux États-Unis. Puis si vous allez par contre en Californie, coupez par le milieu, passez pas par le Texas parce que moi j'ai coupé par le milieu pour y aller puis je suis revenu par le sud qui est le Texas puis quand on revient par le Texas, c'est plus long et il y a un truc aux États-Unis, tu sais c'est un pays très unique en son genre. Ben quand tu sors de prison aux États-Unis, ils donnent un billet d'autobus pour aller n'importe où, OK, mais quand tu passes par le Texas, tu fais ce qu'ils appellent prison alley et tu fais toutes les prisons une après l'autre. Fait que tu te ramasses, puis tu sais quand t'es skater, on était comme trois kids dans le bus comme on se pensait invincible. Soudainement là, on avait peur, pour vrai là, on avait peur pour nos Walkman Jones. Ah oui, avais-tu des prisonniers fuck top? Non, tout le monde est smart finalement, mais tu sais, les États-Unis, c'est un pays, moi je trouve que c'est très hypocrite comme pays parce que tout le monde veut se tirer puis tout le monde se déteste mais tout le monde se dit à l'eau sur la rue. C'est complètement fatigant, tu vas jogger sur la plage puis tu perds ton souffle parce que hello, hey, what's up, hey man, hey, good running, comme hey, je veux juste courir et c'est 5 kilomètres avec moi patiente, mais tout le monde se parle mais après ça, si tu piles sur mon gazon puis t'es noir, bien je vais te tirer. C'est fou. Fait que c'est un pays assez fucké. Y'a-tu des prisonniers qui vous avez jasé? Nous autres, on jasait avec tout le monde. Moi, j'ai tout le temps jasé avec tout le monde même avant d'être Bob le chef. J'aime jaser avec les gens. C'est quelque chose, j'aime ça, ce qui fait triper le monde. J'ai beaucoup d'intérêt moi aussi. Fait que je suis capable d'habituellement trouver un terrain commun avec les gens. Y'avait-tu un prisonnier smart qui était... Absolument, il y a un prisonnier qui s'est trouvé du pot. Ah ouais? Y'avait pas une scène fait qu'on y échangeait à l'époque on était un peu plus Bob il faut dire. Puis trouver du cannabis quand t'es un skater jeune aux États-Unis, à part de la compétition de skate, je te dirais c'est la deuxième chose que t'es le plus dessus pendant que t'es aux États-Unis c'est d'essayer de trouver de l'herbe. Puis lui, il nous en avait trouvé puis il y avait pas une scène le monsieur sortait de prison mais il y avait de l'herbe sur lui fait que l'échange c'était écoute, on te peint un trio dans chaque ville puis tu nous fais fumer un joint puis on lui avait acheté des cigarettes à la fin puis le gars il était super cool puis personne nous a crossé là-dedans puis c'était... Savez-vous ce qu'il avait fait ou ça se pose pas ça comme question? On se pose, moi j'ai pas posé la question mais le gars il y avait un... Puis ça c'est... Ça c'est assez fucked up comme histoire je sais pas si ça se raconte Mais oui ça se raconte Mais le gars il y avait un fusil sur lui un pistolet puis moi j'ai déjà été à la chasse avec une 22 une 12 une 30-06 mais un pistolet c'est comme très illégal ou très dur à trouver j'ai jamais vu ça au Québec en tout cas puis le gars il dit ah ouais t'as jamais vu ça un gun parce qu'on lui expliquait tu sais comment ici on a des lois contre les fusils là-bas ils en ont pas puis le gars il a mis le gun sur mes cuisses puis je suis comme wow dude comme tu sais j'étais un autobus tu sais j'ai peur puis c'est comme un petit criss de pistolet tu sais mais mais le gars en même temps la façon qu'il l'a fait ça m'a pas... puis il faut croire quand t'as 19 ans puis tu fais des affaires la même t'es beaucoup moins nerveux tu sais t'es... tu as confiance au monde tu penses pas que tu peux mourir dans la vie tu fumes des cigarettes puis tu trouves ça tu trouves ça intelligent tu sais c'est comme ça change en vieillissant ces affaires-là mais jeune je sais pas je trouvais que ça même je me souviens je pense j'appréciais l'expérience de vie tu sais c'est l'enfer tu te dis sur le coup c'est poche mais dans 20 ans je vais peut-être être content d'avoir vécu ça yo c'est clair oui je le suis ben oui c'est clair le pire c'est que c'est vrai ce que tu viens de dire de faire des fois il y a des moments que c'est comme voyons c'est bien weird ou qu'est-ce qu'on fait ça semble loser ou tu sais mais finalement t'es comme ah c'est cette histoire-là je vais compter ouais ouais tu sais puis tu t'en rappelles pour toute ta vie de cette histoire-là c'est chum quel genre t'étais-tu pro t'étais-tu amateur non non amateur je faisais les compétitions amateurs puis si tu gagnes la compétition amateur ben là habituellement t'as le droit de participer à la compétition pro mais j'étais pas assez bon pour ça mais chum tu sais je me tenais avec j'étais un peu plus jeune que comme les gars qui étaient vraiment bons ben vu que j'étais jeune puis bon tu sais j'étais comme le tag along qui aimait traîner avec moi puis c'est un peu ça moi j'aimais me tenir avec les gars qui faisaient des mauvais coups ben quand on venait le temps de faire le mauvais coup je me disais ben moi maman elle veut que je rentre fait que ciao les gars puis là après ça je m'appropriais un peu le mauvais coup ouais man c'était malade tu sais on l'a pas en tout qu'est-ce que tes parents mettons quand est-ce que tu partais 3-4 jours pour aller même plus que ça une semaine tu sais comme quand t'es allé en Californie ou en Vancouver un moment donné un moment donné ma mère elle m'a juste fait confiance je t'étais comme en dit pis on partait avec un gars qui s'appelait Max Dufault à l'époque qui était comme plus vieux que nous autres il avait 22 ans lui il avait une compagnie de skate pis tout il y en a encore une d'ailleurs là il fabrique des planches il habite en Californie à cette heure pis je travaillais pour le père Pierre-Luc Gagnon je sais pas si ça dit quoi Pierre-Luc Gagnon le champion des X Games ben oui est-ce que absolument moi je travaillais au skatepark que son père avait construit à Boucherville à l'époque pis on avait comme un petit team on était 6 gars pis son père louait une minivan pis il y avait Max qui nous conduisait partout qui était comme le chaperon de toute l'affaire pis maman avait rencontré tout le monde pis elle était comme ben tu sais c'est une belle activité ça le garde en dehors du trouble il est salaire semi-supervisé pis ça l'était pour vrai là je veux dire Max il s'assurait qu'on ait toute une bière mais on avait pas le droit d'en avoir les gens 6 tu sais on allait vraiment faire la compétition du skate là c'est cool si vous voulez fumer un joint à cachette ou whatever mais tu sais il y avait des règles quand même pis si tu brisais les règles tu y retournais plus il y avait comme genre de petite hiérarchie genre un respect mutuel pis mettons quand tu travaillais au resto de ton père c'était-tu en même temps? non ça c'était bien avant rendu là par exemple au skate park j'avais travaillé au Giorgio là où on tamisait les lumières à 7h c'était je pense que leur slogan ça explique pourquoi il n'existe plus mais ça c'était comme ma première job j'ai trouvé tout seul pis je faisais skate park pis ça en même temps en même temps pis j'allais à l'école en même temps aussi je finissais mon secondaire pis je faisais ça pis fait que toi maintenant t'as jonglé avec comme 3 types de vie tu sais tu travaillais en resto t'allais à l'école t'étais skater mais la resto la restauration je suis tombé en accro accro premier chiffre vraiment avec ton père ah non au Giorgio au Giorgio avec ton père tu sais maintenant moi j'ai travaillé pour mon père au vignoble c'est pas la même affaire mais travailler dans le champ pis il y a une appartenance qui est forte mais des fois aussi il y a des journées où t'es comme hey man je peux-tu juste j'ai 13 ans 14 ans je peux-tu aller ailleurs mais tu te donnes tu le fais pis finalement tu vois aujourd'hui je travaille plus là pis il y a des journées où je suis comme tu le fais par plaisir tu y retournes ben j'ai pas le temps mais je sais que mettons il y a une partie de moi qui rêvasse un peu de faire ah je pourrais faire une saison un moment donné pis à voir ça je sais que le premier matin quand mon cadran va sonner à 6h30 ça me tentera pas c'est de la job en crise c'est de la job en crise mais toi mettons le resto est-ce que c'est ton père qui t'apprenait faire currer les affaires couper les affaires c'était déjà su ça non 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 ça c'est vraiment lui pis quand je suis arrivé au Giorgio j'avais déjà une bonne base j'avais le sang froid je suis capable de rusher pis c'est ça l'affaire la plus dure en restauration c'est de gérer le stress il y a beaucoup de monde qui savent cuisiner surtout à ce temps avec le web c'est fou plein de monde je suis sûr qui cuisinent 100 fois mieux que moi même pis qui n'ont jamais 40 personnes dans un environnement qui a du bruit un DJ un gérant cocaïnomane pis je veux dire c'est le bordel c'est un autre ballgame pis c'est pour ça moi même quand j'étais chef je donnais des chances aux gens qui avaient juste travaillé au McDo pis je me dis au moins ils ont la colonne forte ils savent si il est capable de dire tout est pareil c'est juste des ingrédients qui changent c'est de l'assemblage de bouffe que tu sois au Toki ou au Burger King je veux pas insulter normalement la prise mais le principe le principe est pareil tu fais une bonne mise en place pis après tu rushes comme un débile pis après tu fais du ménage pis tu t'en vas te coucher mais mettons fait que là t'as travaillé chez Suzanne après ça au Giorgio chez Giorgio absolument après ça l'ITHQ c'est vrai ouais j'ai fait un autre petit resto pis après l'ITHQ parce que quand est-ce que tu sais dans tout ça quand est-ce que t'as fait hey man ça va être ça quand ça faisait 3 ans que j'avais lâché le cégep pis là ma mère elle se demandait qu'est-ce c'est qui va faire Robert pis Robert avec il avait comme 20-21 ans vraiment qu'est-ce que je vais faire pis j'ai dit ben j'aime ça cuisiner pis pour moi c'était un monde mais t'sais à ce moment-là tu savais-tu que le skate ça allait pas être ça ah oui je m'étais cassé le bras déjà j'étais revenu de Vancouver ça me tentait plus jamais de me faire mal de même j'aimais encore chillique mes chums faire du skate comme aujourd'hui j'ai encore une couple de trucs que je suis capable de faire là t'as recommencé à cause de ton fils qui fait de la trottinette trottinette c'est hot en crise c'est malade on vit des beaux moments ensemble c'est ça qui est nice je trouve parce que tu sais je me souviens de mon adolescence même mon enfance et mon adolescence jusqu'à temps que j'ai mon char moi les fins de semaine j'ai passé avec mon père dans les arénas la première tournée du Québec que j'ai faite c'est pas avec mon show c'était avec les arénas c'est ça qu'on faisait à écouter du Phil Collins puis du Lady Plum dans le char puis à jaser puis aller dans les arénas puis revenir puis mon père c'était un joueur de hockey quand il était jeune fait qu'il était content de partager ça avec moi et je sais que mettons ça m'a pris du temps à réaliser mais après un certain temps que j'ai eu mon char tu vas me le faire si moi je passe plus de temps avec mon père comme j'en passais avant mais c'est des beaux souvenirs par exemple mais je trouve ça cool que tu le vives avec ton fils avec ton sport un peu quand même et puis c'est arrivé il y a peut-être un mois et demi de ça il est venu passer du temps à Montréal puis il est vraiment bon en trottinette puis j'habite c'est la rue Champlain qui est quand même une côte tu sais de Sherbrooke à Ontario je vis le rêve de Bernard Damus d'habiter là mais c'est quand même une bonne côte puis on était à Sud-Bacon il était à 11h du soir premier canicule de l'année puis il y a 9 ans le kid fait que lui il habite à Latuc fait que Champlain-Ontario pour lui il n'écoute pas la TV il écoute le balcon c'est un petit trip puis 11h du soir je suis quand même hé on descendait à la côte ensemble puis comme pour vrai ni un ni deux on casse sa tête il m'attend puis là on monte jusqu'à Sherbrooke toi t'as ton skate j'ai mon skate mais il me suit jusqu'en bas puis on va vite un moment donné je veux dire je veux pas à peu près combien qu'on va on s'est déjà fait suivre en chant on va autour de 30 quand même mais c'est vite puis mon kid il a son casque inquiétez-vous pas mais tu sais je me souviens de descendre puis on se suivait puis on se parlait puis je suis comme wow quand il est né puis je le tenais dans mes bras les premières secondes je rêvais de vivre un moment comme ça avec mon gars puis là c'est comme du quotidien fait que c'est débile pour vrai c'est super ça t'amène à reprendre ton skate plus régulièrement finalement après 9 ans en plus j'apprécie le fait d'avoir un enfant ça a pris 9 ans mais c'est arrivé finalement c'est pas si pire que ça on partage quelque chose fait que là finalement ta mère est comme qu'est-ce que tu fais puis là tu te dis je pense que ça va être la boue je pense que j'ai essayé de l'école de cuisine puis j'ai fait ma demande à l'ITHQ j'ai été accepté en cuisine italienne qui était un très très cool programme je pense que ça n'existe plus tu faisais c'est les mêmes bases que la cuisine française c'est la même chose moi mettons à chaque fois je vais d'un bon resto puis j'en parle mettons à ma mère ou à ma famille mes parents ils me demandent c'est quelle cuisine je ne sais jamais la cuisine française c'est quoi c'est la cuisine du marché il y a toutes ces espèces de termes de marketing cuisine de saison cuisine du terroir tu veux cuisiner avec du stock qui est frais puis qui vient le plus proche possible du restaurant dans la limite du possible c'est sûr que si tu fais venir des crevettes de la Thaïlande ça le dit dans le titre ils ne viendront pas de matane mais tu vas peut-être vouloir t'arranger que le reste des légumes vienne plus plus de proximité mais tu sais je te dirais que la cuisine de marché cuisine de saison tout ce qui est comme en ce moment c'est beaucoup les tomates les laitues les concombres les poivrons l'hiver c'est plus les choux tu sais fait que tu peux trouver comme un plat de bœuf avec une saucisse de la choucroute des pommes de terre des navets tu sais c'est plus les légumes rave l'hiver fait que tu sais c'est juste ça la cuisine finalement puis c'est pas mal non mais c'est le même dans tous les types de restos ce qui différencie des restos italiens c'est qu'ils ont des plats de pâte ouais c'est ça mais ça que je trouve tripant toi c'est que moi mettons je suis à chier en cuisine littéralement à chier j'adore j'aime vraiment manger j'aime bien manger qui fait en sorte que j'aime 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 pas cuisiner parce que quand je cuisine c'est pas bon fait que je suis comme ben Chris j'ai faim je veux bien manger mais on va pas me cuisiner quelque chose de décevant j'ai faim tu sais mais toi je trouve que t'amènes ça une espèce de c'est simple c'est pas compliqué il y a une espèce de mais j'ai appris de même puis j'ai j'ai travaillé dans un restaurant qui était vraiment haut de gamme ça s'appelait le Méditerranéo c'était le voisin du Bois-Nanoté à l'époque fin des années 90 ça c'est après l'ITHQ ouais puis là tu sais c'était t'étais-tu à être cuisinier ? non non j'étais à cuisinier cook straight up malade puis t'étais jeune quand même pour avoir c'était débile j'avais 22 ans je pense puis c'était complètement à capoter je veux dire on travaillait très très fort la semaine du Grand Prix ça frisait le 100 heures même si on le faisait pas parce que toi tu rentres le matin on rentrait à 9h le matin puis on faisait 12h la nuit puis on prenait pas on mangeait des pommes parce qu'on avait pas le temps comme d'arrêter pour manger c'est tellement comme cuisinier mal chaussé tu sais comme le cuisinier qui mange c'est des fruits c'est des fruits mais dans le sens le cuisinier qui a pas le temps de manger un bon plat puis il passe sa journée à faire des plats oui oui mais tu sais ça c'est des moments exceptionnels de l'année puis il y a une espèce de fraternité qui se crée au travail de tout ça tu sais si t'es tout seul à le faire c'est peut-être chiant mais là t'es comme 32 employés en même temps il y a quasiment une compétition de qui va arriver le premier il y en a un qui va acheter le café pour tout le monde littéralement premier qui a fini sa préparation d'après-midi il part en courant il va au McDo puis il ramène genre 35 cheese double pour toute l'équipe tu sais puis comme c'est le héros du soir puis comme quand tu finis le ménage puis tout puis tout le monde est à côté sur le bord du container puis en fumant il y a comme wow man on a passé c'est comme c'est comme faire les séries de hockey tu sais c'est quoi t'as joué au hockey tu traverses quelque chose dans l'équipe c'est rough il y a des hauts il y a des bas tu veux te tuer le monde se font chier mais à la fin de la journée tout le monde est content c'est malade comment c'est mettons j'ai lu le plongeur tu dois te faire parler de ça quand même souvent c'est le plus proche que j'ai été d'une cuisine de resto c'est le livre de Stéphane Larue dont tu es dedans un peu oui tu trouves ça cool qu'il a gardé ton nom je l'avais lu avant mais elle avait demandé aussi Bébert et moi et Stéphane on est les trois seuls vrais personnages du livre Ayman Bébert le point c'est que j'ai croisé un gars mais finalement il est vraiment moins trash que le personnage de Bébert Bébert existe mais j'aimerais ça savoir c'est qui comme j'aimerais ça le rencontrer c'est tout un personnage j'en doute pas mais le point c'est à Québec au Cendrillon qui est un resto que j'aime beaucoup on va souvent après les shows il y a un gars qui s'appelle Bear et je suis arrivé dude ben colosse barbe une bonne chevleure pis il y a une voix de gars de resto un gars qui a une solide bonne bouille pis ça je l'ai vu pis j'ai pensé à Bébert mais finalement il est vraiment pas trash c'est un gars qui boit c'est un gars qui cuisine il est trash pis je pense que je peux le dire ouvertement je pense qu'il serait fier de savoir qu'il est encore trash mais il va bien finir il est une affaire de edibles de haut de gamme ouais pis ça a l'air marché ses affaires fait que j'ai malheureusement pas le site web mais c'est mega core aller voir ça sur Instagram mais j'ai vraiment aimé ce livre-là de Stéphanari j'ai aimé à quel point il prenait le temps d'écrire les choses pis d'écrire les patentes pis c'est ça qui m'a fasciné c'est de faire tu sais mettons les séries de hockey c'est un moment dans l'année vous autres c'est à chaque shift c'est comme une intensité en plus c'est que vous êtes cachés fait que dans le resto comme consommateur mettons moi c'est ça souvent j'aime aller au chien fumant le flamand maintenant des cuisines ouvertes pis mettons je suis allé au chien fumant à un moment donné tout seul pis je suis assis au bar pis pendant que je buvais ma bière je me disais je vais checker ce qu'ils font parce qu'à chaque fois mon assiette arrive je suis comme j'ai pas eu l'impression qu'ils ont cuisiné j'ai comme rien vu aller pis comme un moment donné j'étais tout seul j'ai fait bon je vais checker pis après je me suis quand même fait avoir je comprends je checkais un peu mais les gars savent tellement ce qu'ils font et les filles qui font en sorte que l'assiette arrive ça a pas eu l'air tough pis ça c'est un petit resto quand même pis je doute pas c'est très bien fait par exemple j'ai un fumant c'est une très bonne table d'ailleurs quand j'étais au Misto eux autres étaient ouverts plus tard que nous autres on y allait souvent ah c'est sûr pis ils saissaient ça quand on venait parce qu'ils savaient qu'ils se couchaient tard mais le peu c'est que tu vois moi c'est mes restos préférés c'est les restos qui ferment tard à cause des shows le chien on l'a découvert comme ça c'est un des rares restos que j'ai découvert parce que j'étais avec Dave Bocage pis 4 levaques on venait de faire un show dans un schlag à Brasserie des Patriotes un vendredi soir pis on roule sur la rue Mont-Royal pis il est comme minuit pis on est comme mon Christ où c'est qu'on va manger pis la plupart est fermés pis on rentre d'un resto qu'il avait là ouvert pis je pense que c'est 4 qui étaient débarqués ils rentraient dans le char ils disaient ah eux ils sont fermés mais ils nous ont dit que le proprio avait une autre place qui s'appelle le chien fumant pis c'est comme on est arrivé là pis c'est devenu un coup de coeur c'est comme Chris je vais aller là tout le temps c'est sûr pis souvent c'est ça qui arrive c'est qu'on croise du monde qui travaille dans d'autres restos le chien à Véro il est pas là-dedans je pense que oui je pense que oui ils sont rendus impliqués on parle de Véronique Loutier oui oui la Véro oui oui je les ai croisés pas Véronique Béliveau toi mettons t'es mettons un chiffre que tu te souviens qui t'a marqué j'ai une crise de bonne histoire on était jeunes par exemple on est au Giorgio justement pis c'était le show de Pink Floyd en 1993 parce que j'avais 17 ans je suis allé au troisième show et il était là trois soirs au forum ouais non au stade olympique au stade pis moi je suis allé au Giorgio juste à côté du stade donc ça a créé une influence d'achalandage sur le restaurant et ah c'était malade on faisait du 900 clients par soir 900? ouais non non c'était capoté pis la cuisine au Giorgio c'était-tu bon? c'était gros comme le loft ici mais t'sais ces restos de chaîne là t'apprends beaucoup comment t'organiser dedans c'est sûr moi je trouve que c'est une excellente école de formation pour vrai s'il y a des jeunes qui écoutent qui se demandent moi j'aimerais ça devenir chef cuisinier je sais pas par où commencer commence va au Saint-Hubert barbecue mais une façon parce qu'ils ont un standard de propreté qui est en paix c'est beaucoup plus propre qu'à la Casa Grec ça je vous le jure pis pis ils t'apprennent la standardisation je veux dire le club sandwich tu bouffes à Québec au Saint-Hubert il est exactement comme celui que tu bouffes à Scarborough au Saint-Hubert pour ceux qui savent que c'est rendu l'ontarien mais j'ai complètement perdu le film ton chiffre au Giorgio à 17 ans on a 17 ans c'est le premier ou le deuxième side show de Pink Floyd pis on est débordé pis on a une grosseur de pizza je pense que c'est comme une 28 pouces c'est gros comme l'estie de table pis on en vend jamais pis c'est la seule pizza qu'on fait jamais à l'avance parce qu'on en vend jamais et en plein milieu du rush on en a une pis là c'est comme c'est pas le temps pour vrai de faire ça pis en plus ça prend de la place d'un faux à pizza de 28 pouces j'exagère peut-être peut-être 24 pouces en tout cas on envoie comme le gars le moins bon de la cuisine qui est le moins utile tu l'envoies faire ça pis lui ok check va faire la pizza pis il fait la pâte il revient pis tout pis on est comme wow man habituellement t'es pas bon mais Christ de belle pide on avait chauffé un faux exprès pour la pizza on avait 6 faux à pizza à pierre pis on en utilisait juste 4 on avait parti un juste pour mettre de pizza dedans on sac ça dans le faux ça prend 45 minutes à cuire on en sort on vient pour la décoller de la plaque pis il a pas huilé la plaque non fait que la pizza elle est collée solide sur une plaque à pizza mais ce qui nous sauve c'est que c'est une commande pour emporter et non une commande pour dans le restaurant fait que mon partner qui est mon coloc à ce jour il est qui était j'habite avec un chum d'enfance pis sa blonde mais ça c'est une très longue histoire il m'a regardé pis ce qu'elle sait qu'on fait pis j'ai dit man crisse la plate avec la pizza dans la boîte pis le pire c'est que le gérant qui était devant nous autres il pogne la boîte la pizza pis il est comme elle crisse la paise cette pizza pis on est comme c'est un vrai chef-d'oeuvre pis on s'est juste croisé les doigts que le client ne rappelle pas pour dire man t'as tôt la pizza la pizza elle collait-tu ça m'a coûté 50 piastres pis c'est c'est jamais arrivé mais à ce jour c'est une histoire qu'autour d'un feu de camp si j'étais avec mon cola qu'on va la compter pis je pense la pizza elle prend des proportions je pense c'est 48 pouces quand lui il compte l'histoire c'est sick ah man le point c'est que c'est ça que j'aime c'est que les histoires de cuisine comme j'ai l'impression qu'il se passe de quoi comme d'une cuisine la vibe semble fucked up mais c'est ça quand tu dis tu sais finis le chiffre tout est propre après l'espèce de sentiment du devoir accompli quand on a traversé la guerre mais c'est très différent il y a des places comme tantôt je parlais du Méditerranéon super straight comme place je veux dire les chefs toléraient même pas qu'on fume du weed ou whatever on avait une petite bière à la fin de notre chiffre pis il y a d'autres restaurants comme le restaurant du plongeur que je mentionnerai pas le nom tu sais nous autres je l'ai dit ben c'était le misto sur mon voyage à chaque fois que je suis sur le plateau je cherche je marche c'est rendu un cacao 70 ah c'est ça ok ok parce qu'à chaque fois que je marche depuis que je l'ai lu je l'ai dévoré ce fucking livre pis je suis comme Christelle Kel je cherche comme exactement on était le resto qui a donné la mauvaise réputation au métier de restaurateur ah ouais littéralement oui oui on était on était on était peur j'y pense aujourd'hui comme avec du recul c'est parce que souvent les restos il y a une hiérarchie les serveurs vont sortir entre eux autres dans des clubs un peu plus chers pis les cuisiniers vont sortir entre eux autres d'une taverne où ils peuvent jouer au pool pis les plongeurs sortiront pas ok mais au misto on était vraiment une famille pis on était une famille très dysfonctionnelle mais on était une famille pis tout le monde chipait dans le pot pis si le plongeur avait pas d'argent ben moi je payais une bière au plongeur pis si moi j'avais pas d'argent mais un serveur me payait une bière pis on mélange tout ça avec plein de substances on sortait 16 personnes le samedi soir après avoir travaillé 12 heures de temps on était des animaux pis quand on rentrait dans un bar je me souviens il y avait un de nos gérants pis ça c'était sa tradition on rentrait dans un bar pis il disait t'as combien de shooters ici pis là le barman disait qu'est-ce que tu veux dire t'as combien de verres à shooter contre tes verres à shooter fait que là le boss boy genre du bar comptait vers à shooter disait on a 180 pis il disait ok ben je veux 180 shooters de vodka lime pis là le barman il était comme t'es sérieux pis là il mettait genre 1000 piastres sur la table pis il achetait 180 shooters de vodka pis là on mettait les 180 shooters devant nous autres ok sur genre 10 tables collées pis quiconque voulait un shooter tu venais nous jaser ben avec toi un shot tu sais ils sont là ben ouais on se ramassait c'était très beau c'était familial au bout comme restaurant mais le peu c'est que là-dedans ce qui est cool c'est que dans le livre t'es dépeint le fait que je savais comme je savais que c'était toi avant de le lire que quand j'ai lu j'ai fait ah ok genre le peu t'es comme un petit personnage mais juste vraiment t'es comme le good boy dans tout ça dans l'histoire oui mais je l'étais moi j'ai tout le temps aimé être là pis participer minimement mais quand ça dérape pour vrai moi je travaille demain il est quand même 9h du matin en fait je travaille tantôt quand est-ce qu'assez c'est assez c'est habituellement 9h du matin j'ai aimé le chapitre où tu l'amènes manger chez vous après ah ça c'est vrai ça c'est une vraie histoire ça c'est une vraie histoire il venait il buvait il participait à la soirée mais là à 7h du matin il avait faim il voulait rentrer pis j'étais non man pis on avait de la bouffe tout le temps du restaurant dans mon congèle de prête pour des soirées de même fait que là on se faisait des pâtes de carbonara des ossobuco à 7-8h le matin on mangeait tout bouteille de vin je chagrais tout le monde dehors on se couchait pour commencer 7h plus tard c'est malade je serais plus capable de faire ça c'est une époque le monde me demande souvent ça fait combien de temps que t'es à jeun ça fait combien de temps que t'as arrêté de consommer pis tout ben dis-toi que mon fils s'appelle Elvis il y a 9 ans ça te donne un genre enlève 9 mois pis c'est à peu près l'indicatif de quand je suis devenu sérieux dans la vie mais toi c'était-tu prévu d'avoir un enfant oh j'étais marié pis on baisait fait qu'on se protégeait pas fait qu'on s'est advienne que pourra rendu là pis ben c'était super cool je veux dire sa mère elle tombait enceinte pis elle a vraiment bien fait ça elle m'a donné un sac cadeau un maintenu il y avait une paille de bas du Canadien je me suis dit ah malade deuxième cadeau c'est une bouteille de gin genre on va faire la fête ta soirée troisième cadeau pis c'était le bâton qui avait pissé dessus pis je suis dit oh je vais être un père wow fait que je vais boire du gin pendant que je peux mais non je peux pas pis je suis plus avec la mère de mon fils mais vous avez une christine belle je pourrais pas demander quelqu'un de mieux pour élever mon enfant c'est vraiment une bonne personne pis elle a les valeurs à la bonne place pis elle fait une bien meilleure job que moi je ferais ça c'est certain mais moi je pense que pis what do I know être parent mais je pense qu'être parent j'ai vu moi j'ai des très bons exemples j'ai vraiment de la chance j'ai des très 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 bons parents pis je vois ma soeur pis son mari mettons être des parents pis ce que je réalise c'est que c'est plus juste un couple c'est aussi une équipe pis de là la puissance d'être des parents des bons parents moi j'ai des amis qui ont des parents divorcés mais qu'ils ont tout l'amour du monde pis tout est parfait parce qu'ils ont c'est ça je pense que nous ben ben t'es plus jeune que moi mais je pense que les moi j'étais quand même des premières générations à catcher ça moi j'ai beaucoup de misère par contre avec l'idée de couple équipe je suis en équipe avec mon ex-femme mais j'ai pas goût d'être en équipe avec ma prochaine blonde tu comprends moi je suis quelqu'un de passionné j'ai besoin d'un amour intense tu sais c'est pour ça t'es chef cuisinier ta vie est intense c'est pour ça je suis célibataire aussi après le misto mettons comment tu fais pour quitter une place comme ça ça ferme ah c'est ça ça ferme pis ça arrive à tout bon restaurant on a pensé de l'acheter même un petit groupe d'employés pis la situation à Montréal c'est plus ce que c'était les loyers je pense que le loyer au misto c'est 9000$ par mois pour cet endroit là tu sais tu mets le prix du gaz le gaz métropolitain pour tous tes appareils l'électricité l'hiver le staff la bouffe faut que tu payes ça les assurances ça finit plus le permis d'alcool le permis d'alcool ça coûte une fortune tout coûte cher j'ai aucune idée comment tu peux arriver avec un resto à Montréal j'ai géré t'es parti de ça pis t'étais-tu copropriété moi la première fois mettons que j'ai été non j'étais juste chef au misto j'étais copropriétaire avant du rachel rachel c'était avant ouais ok moi je me souviens ben c'était comme un entre deux j'étais au misto j'étais allé au rachel ça a passé au feu pis je te retourne au misto ok c'est ça parce que moi mettons quand j'ai commencé à sortir le rachel était vraiment in c'était malade c'était malade et j'étais comme pas assez t'sais moi t'sais j'avais 17, 18, 19 ans j'avais pas tant d'argent j'ai sauré rentrer dans mon bar non c'est ça même pas mais je me suis pas essayé à 17 mais je sais que la rumeur voulait que ben il y avait du monde connu pis la vibe était nice pis Bob le chef est le chef là-bas pis t'sais pis je voulais donc y aller mais on se tenait pas là parce qu'on avait comme t'sais chaud au foot c'était douche au foot c'est ça ben c'est tout le temps ce qui arrive c'est parce que pis c'était arrivé au misto au misto il tournait flash au misto à l'époque là avec Herbie Patricia Parkin la première mouvance là en plus pis ben c'est ça que ça devient t'sais il y avait quelqu'un qui s'appelait là je l'appelle tout le temps James Headfield ça c'est le gars de Metallica l'autre le chauve là qui était James Hyman oui oui ok qui est pas dans Metallica non 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 il est loin d'être dans le genre rumeur mais lui il se tenait au restaurant pis lui c'était comme un sexe symbole pendant un bout hey j'magine whatever c'était une autre époque les filles avaient les cheveux gaufrés ben mais mais ça attirait le fait il venait même plus au restaurant mais le monde il venait pour voir s'il était là t'sais mais quand c'est rendu là ben habituellement le monde moi je suis pas comme ça moi je vais aux mêmes places pis si le monde il venait à ces places-là parce qu'il savait que je me tienne là pis il voulait venir me voir moi ça me ferait 100% plaisir pis je dis tout le temps gênez-vous pas si vous êtes un fan vous me reconnaissez sur la rue dites-moi allô même si je m'obstine avec la fille à côté de moi vous allez me sortir d'un mauvais argument t'sais c'est ah pis je répète aux gens faites-le parce que t'es le sweetest dude ah non mais ça me fait plaisir pis t'sais moi j'ai travaillé tellement dans des restaurants à Castor je gagne ma vie d'une autre façon je l'apprécie je l'apprécie vraiment c'est rare les matins que je me lève pas que je suis pas comme fuck chanceux ah ouais ah vraiment t'sais pis j'ai pas grand chose justement j'ai des colocs j'ai 43 ans mais ça s'achève les colocs mais tu me sens heureux par exemple je suis très heureux absolument ultimement c'est là où je pense que le but c'est quoi c'est ça je pense d'être heureux la base c'est ça pis t'sais d'aimer ta job qui s'adonne à être une passion d'aimer les moments que tu passes avec ton enfant d'être en bon terme avec ta blonde ton ex-blonde la base est bonne après ça je veux dire la cerise ça va être la prochaine blonde je mange des 8 je bois une bouteille de champagne à peu près une fois par semaine fait que t'sais la vie est pas si mauvaise je me dis le Rachel t'as-tu aimé ça être chef là-bas c'était une expérience c'est différent j'étais propriétaire fait que j'avais dit ça je pense tu connais Galacha il était-tu là-bas Galacha c'est un ami arrête de moi c'était mon partner là-dedans t'sais c'est dans la vie je pense que peut-être sur le coup quand ça a fermé t'sais j'ai pas aimé comment ça s'est passé pis avec du recul tout ce que tu fais dans la vie c'est de l'apprentissage même à la Vancouver de te faire une fracture ouverte pis de te casser le bras pis de pas te faire opérer ben j'ai appris de quoi là-dedans pis c'est la même chose au Rachel Rachel pis regarder ça avec 10 ans de recul ouais c'est une christie de belles expériences t'sais pis des fois il y a encore le côté chef cuisinier en moi t'sais j'aurais le goût de me prouver pis d'ouvrir une affaire peut-être une dernière fois pis finalement je me ramène à l'ordre pis je suis comme non je ferais plus j'aimerais ça pourquoi parce que t'sais moi mettons moi mon père est entrepreneur pis je pense que t'es un bon entrepreneur j'ai la chance de devenir d'une famille d'entrepreneurs mes parents sont bons qui font en sorte que moi j'étais un tripeux de resto moi ça a pas été long dans ma vie ou un moment donné j'ai réalisé que je suis comme Chris où est-ce que j'aime veiller c'est les restaurants t'sais moi mes places préférées ça va être le chien ça va être le plaza t'sais chez Victoire d'aller m'asseoir d'un resto pis t'sais de voir la puissance évidemment de la bouffe mais du staff t'sais c'est ça qui me fait triper d'une place t'sais moi souvent j'ai un espèce de petit rêve enfoui de faire j'aimerais ça à un moment donné être copropriétaire d'un resto investir dans un resto et tout le monde m'a toujours dit investis jamais d'un resto en région fais-le en région ah ouais hein en région il y a bien des places éloignées en région que le monde ils ont le goût de goûter à des affaires pis c'est pas accessible moi je l'ai dit le gars qui va ouvrir un sushi shop à Latuc va être millionnaire un an c'est sûr parce que le monde a le goût de manger du sushi à Latuc pis la place la plus proche c'est le lac Saint-Jean ou Shawinigan fait que t'sais par le temps que tu te rends chez vous le poisson il est cuit c'est plus ça a perdu un peu le charme de la chose mais à Montréal je sais pas moi-même j'ai le goût des fois de le faire faut foutre toute une équipe t'sais je regarde ces temps-ci Stéphano Faïta il fait là avec mais il fait il s'entoure de gens qui sont tellement talentueux pis déjà Stéphano je veux dire Stéphano il a le nom de sa mère la quincaillerie d'Anti il a son propre nom aussi je veux dire Stéphano c'est un brand aussi connu que Pablo Chef si pas plus fait que ça l'aide beaucoup pis aussi il y a la niche t'sais c'est un italien c'est de la bouffe italienne elle est mieux faite que n'importe où ailleurs fait que tous leurs restos ils ont du succès mais sinon à part d'eux autres je veux dire c'est tellement il faut que t'ailles du monde avec beaucoup d'argent qui sont pas croches là-dedans pis c'est dur à trouver mais toi mettons ton resto de rêve ce serait quoi ? Aster ouais Aster je suis plus en vieillissant je suis plus bed and breakfast c'est ça que j'aimerais avoir je suis plus pour vrai pis ça j'irais pas ça je serais un bon je serais pas ça même je te dirais que j'ai visité une couple de spots au Québec j'aimerais avoir un bed and breakfast ici peut-être un petit jitte c'est quelque chose pas tout de suite mais peut-être d'une dizaine d'années là c'est quelque chose que j'irais pas faire pas en tout là justement je me prépare là je dis que j'habite avec des colocs mais c'était comme ça c'était drôle pis j'étais avec une fille on s'est laissé je suis allé vivre mon meilleur chum d'enfance m'a dit si jamais tu te laisses ta blonde dis-moi-les tu peux venir vivre chez nous il y avait un super lui pis sa femme un super beau logement à côté du parc La Fontaine grand 8 et demi fait qu'un jour j'ai dit j'ai dit ben écoute c'est fini c'est triste mais c'est de même des fois le monde il se sépare pis je me suis rendu vivre chez eux pis au début je suis supposé de vivre là trois mois juste le temps de me replacer pis ça fait deux ans et demi fait que j'abuse un peu pour vrai sur leur générosité pis je repars là par exemple mon projet de cours de cuisine à la fin de l'été qui était quelque chose que je donnais avant fait que je je suis comme présentement là en train de préparer ça exactement fait que je vais avoir comme un genre de loft que je vais habiter dedans mais il va vraiment à une section où je vais il va y avoir des ateliers de cuisine pis je vais aussi faire mon studio web là-dedans mais je pense ma mère m'en a parlé c'est-tu annoncé ? non pas encore ok d'abord c'est pas ça c'est vrai j'ai passé je peux dire j'ai passé au vignoble de Saint-Jacques par surprise oui exactement pas annoncé non c'est que t'es fin parce que je savais que ta mère genre me cuisinerait une tarte ou quelque chose c'est juste à la base anytime maman tantôt tu parlais de ton ossoboko quand on mange le ossoboko à la maison c'est le tien c'est tout le temps le tien elle me le dit tout le temps avec ton comment est-ce que tu mets la grémolata sur le top exactement voilà il y en a plein toujours contentes je pense que c'est grémolata mais si tu viens de pointe au trempe c'est de la grémolata mais ah oui mais crime c'est sûr que ma mère va venir faire un cours je suis presque sûr il faudrait je vais y aller avec elle j'ai dit que j'invitais la famille je vais venir c'est sûr il faut que je vienne parce que la fois que tu m'as invité sur ton youtube channel à faire je me souviens c'était une casserole de thon ok avec des pâtes du thon des champignons de la crème puis des échalotes gratinés probablement gratinés that's it je me souviens parce que c'était comme man c'est fucking simple on fait ça that's it puis je l'ai refaite par après il y a une fois par exemple je l'ai fait deux fois la première fois c'est à ben été la deuxième fois ça commence à cuire dans la casserole et en mettant la crème j'ai réalisé qu'elle était pas assez date et ça a scrappé il y a du coup plus triste il y a du coup il y a trop tard il y a rien à faire il y a du coup de plus triste qu'éviter de quoi dans la salle de bain dans la toilette faire comme ben je vais me coller de quoi mais tu sais ça arrive puis même moi mon émission je le fais moins c'est comme l'été puis je veux changer la formule aussi de tout ça on a fait comme 145 podcasts culinaires de 3 heures tu sais sur une échelle de 4 ans puis en fait tu sais je travaille avec la même gang depuis 15 ans c'est un couple Alexis et Mathilde qui sont fucking sweet qui sont débiles mais on est comme un couple je suis comme leur fils illégitime un peu vraiment je veux dire ils me gèrent pour vrai mais c'est un peu comme un band ou une équipe ou un couple il faut que tu te renouvelles de temps en temps puis je pense qu'on le fait comme nous autres à peu près aux 4 ans tu sais les premières 4 années on a fait des capsules web avec des costumes des déguisements très inspirés de RBO moi c'était des idoles pour moi ah ouais absolument t'as dû les rencontrer avec là-dedans non jamais 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 j'ai croisé Guy Lepage un soir mais tu sais c'est Guy Lepage puis j'étais comme j'étais comme gêné d'aller dire salut ah c'est sûr c'était qui c'est sûr qu'il se mette ouais probablement il se tenait pas au Rachel Rachel il se tenait pas au Rachel Rachel c'était pas loin de chez eux par exemple je sais j'ai checké son adresse ah mais ils sont super en tout cas moi j'ai croisé Guy Lepage puis André Ducharme oui ils sont super gentils non ils ont l'air super fins mais tu sais moi je suis vraiment de même en plus je suis groupé ah pis Chris c'est Yves Pépeltier tabarnan sweetest dude ah ouais fucking fin il sortait qu'une fille je connaissais pendant un bout vraiment gentil vraiment gentil je disais allô quand je croisais moi j'ai croisé j'ai su que c'était un fan d'Odé ok wow en fait j'ai fait tout le monde en parle avec lui tout le monde est fan d'Odé ils font juste pas dire mais personnellement moi j'étais un fan du Loft dude non non mais j'étais j'étais comme moi j'ai rencontré Sébastien là le gars là qui avait dupé tout le monde dans le temps qui avait dit que sa blonde oh mon dieu ok il avait gagné Loft Story en disant à tout le monde qu'il avait fait des auditions avec sa blonde pis qu'en s'en retournant un autobus avait foncé dans l'auto pis avait tué sa blonde pis c'était à tout pour gagner la sympathie des autres participants il l'a dit à la fin ouais à la fin est-ce que le public savait que c'était pas vrai oui parce qu'il disait dans le confessionnal ah c'est sûr c'était mon idole c'était Machiavel moi je trouve c'est le gars qui a changé la façon qu'on joue à des jeux de télé-réalité pour le reste de l'humanité sa sortie s'est-tu bien passé ça doit pas ah c'était malade le monde il y avait comment il s'appelait le gars qui est devenu comédien là-dedans Mathieu Baron Mathieu Baron il était dans le même gang que lui il voulait le tuer il voulait le tuer il était équipé pour le faire Mathieu absolument Mathieu quand même il a rétréci depuis le temps il est encore top shape mais top arman il est grand et gros Mathieu ça a pas de bon sens pis à cette époque-là il avait beaucoup plus de testostérone Mathieu il doit en avoir encore aucun dis Mathieu je vais entraîner de toi on change de sujet le point c'est qu'il y a pas longtemps j'étais avec des amis ça brosse un peu chez Francis un de nos amis qui a un projecteur au sous-sol et on s'est mis à écouter des vieux love stories sur Youtube man moi j'ai jamais écouté ça avant dans ma vie même au dé je l'ai presque pas écouté avant de l'animer j'ai écouté comme une partie de deux saisons mettons un peu mais man love story j'avais jamais vu rien et man on a écouté ça et ça tu sais comme du ver-lim pis des spikes pis des ah non c'est malade c'était d'une intensité il y a un gars qui se faisait mettre dehors pis la fille pleurait comme si son père venait mourir sous ses yeux t'es vraiment plus pareil sans lui mais tu sais c'était beaucoup plus rod laboratoire qu'odé je veux dire odé il y a quand même des belles expériences pis tout je veux dire love story on crée 16 yaou d'un loft ok on barre la porte pis c'est comme on jette la clé c'est là que ça ça prouve à quel point Chris faut que les candidats soient charismatiques pour que le monde s'accroche pis mon beau frère a joué au hockey avec un gars qui a fait love story je pourrais pas dire lequel pis le gars comptait c'était trash il y a des moments là-dedans où c'est comme ah ouais ça baisait pis ils peuvent pas montrer ça à la TV il y avait pas comme un volet ça c'était à les débuts du web mais sans tu te fais checker 24 heures oui oui complètement ta bière est-tu vide? ma bière est vide t'en veux-tu une autre? non non? c'est mon premier jour que j'ai le droit qui ont dit je veux pas abuser non plus parfait ben tu fais bien parfait c'est une bonne taille de bière en plus ouais t'en veux-tu une petite? oui ah on a des petites? oh man non ph qui est un qui est un ancien d'OD un ancien d'OD mais aussi maintenant avec son il y a son livre vegan mais pas plate oui je le sais avec Jesse sa copine il m'a même invité à son lancement pis je pouvais pas y aller j'avais un autre patente parce que toi tu fais VG pendant un mois depuis 6 ans on va en parler t'as-tu une question ph je reviens dans 2 secondes avec David moi il y avait ph le maître du loft c'est moi le maître du loft la clé est dans la piscine t'avais fait ça c'est une de mes pièces d'anthologie préférées sur Youtube la cuisiner une raie avec Richard mange ma raie de Black Taboo wow ça moi t'es comme un sage des frissons pour moi c'est une pièce d'anthologie je me rappelle comme je disais à Bob tantôt avant que t'arrives moi j'avais l'anarchie culinaire j'avais les 3 tomes c'est la première chose que ma mère m'a acheté quand je suis parti dans l'appartement fait que là Bob le chef t'es rendu une légende dans mon appartement jusqu'au jour où je découvre ce vidéo là pis là ça l'a juste propulsé encore plus haut l'estime que j'avais toi de Richard mange ma raie de Black Taboo tu cuisines une raie avec pis tout le long c'est juste des espèces de jokes de comment on va manger la raie c'est vraiment c'est un moment classique pour moi Richard là c'est en fait Black Taboo il y a bien du monde connaisse Black Taboo pis ils ont eu ils ont eu comme un ils se sont fait tabasser parce que God bless the top less on va se le dire c'est quand même vulgaire mais le plus c'est que je commencerai pas à te défendre Black Taboo moi non plus mais ça a vraiment été fait en guise de joke pour parodier l'époque de l'époque moi il y a des affaires qui me font rire là-dedans t'sais yo moi je m'appelle Richard je filme des compétaires pis j'aime le baseball Chris le bâtard c'est niaiseux mais à un autre niveau t'sais qu'il y avait eu comme pis ça c'est malade parce que genre 10 ans après qu'il ait enregistré God bless the top less pis que c'était comme un c'était un des premiers vidéos québécois à avoir un million de vues sur YouTube pis je me souviens genre 10 ans après y'a un kid qui a comme ramené ça de l'école en cassette pis ses parents ont tombé là-dessus pis ils étaient complètement indignés fait qu'ils ont appelé TVA parce que c'est ça que tu fais quand tes parents t'es indignés pis Richard il avait été invité à comment ça s'appelle Denis Lévesque oui Denis Lévesque pis il est allé avec sa perruque pis ses lunettes de moteur pis il a défendu son point pis il me l'avait dit tu sais quand tu jases avec Denis avant l'entrevue pis Denis avait été super cool avec pis il en revenait pas comment ça avait été fait qu'il m'a dit check je vais te poser des questions on va te poser une question chienne ça va être ça prépare ta réponse pis ben Richard il avait bien paru dans tout ça au travail pis mais c'est fou c'est des chums d'enfance ils faisaient de la vidéo très alternative à l'époque ils faisaient des séries web avant que des séries web existent des trucs comme Marie-Poutine les bleus des affaires d'ailleurs il y a beaucoup de monde qui utilisent le terme tu susses-tu tu crassien pis ils n'ont aucune idée d'où ça vient mais checker ça ça s'appelle les putes de Black Taboo sur YouTube wow les putes pis c'est malade pour vrai moi je trouve ça drôle peut-être c'est pas comique écoute si vous êtes féministes ben écrivez-moi un mot pis je vais m'excuser d'aimer ça mais on est d'accord Richard moi on est des très bons chums d'ailleurs son vrai nom c'est Vincent je veux pas tuer le mythe mais on s'en va avec Toupette qui est un autre membre de Black Taboo on s'en va voir les Blue Jays la semaine prochaine à Toronto les trois ensemble fait que ça va être débile c'est sûr que de toutes les personnes s'il y a une personne qui dans la même entrevue nous parle de James Einman et des gars de Black Taboo c'est Bob le chef un gars qui s'appelle Toupette pis James Einman il y a une suite dans tout ah man c'est sick mais quand est-ce que t'as arrêté de devenir cuisinier il y a 4 ans ça fait 4 ans que je fais juste Bob c'est tout récent ouais ouais ben Bob c'est mon vrai nom je suis pas comme Jean-Claude Apollo ouais non c'est ça on sait plus c'est quoi son nom mais mais non la dernière place t'as été cuisinier c'était au Misto au Misto ouais ah ça fait 4 ans que c'est fermé ouais ça fait 4 ans que c'est fermé pis au début j'étais très nerveux parce que c'était un peu malade de Misto a fermé tu sais c'est quoi être pigiste j'étais à Paul de Plaisir avec Michel Barrette pis France Castel ouais Chris sont hot stics sont hot tellement c'est bon monde moi je sais pas toi moi mettons ma vie j'en reviens jamais je suis pas quelqu'un de starstruck mais je suis quelqu'un je pense de très reconnaissant pis moi mon but ça a jamais été d'être connu dans la vie c'est juste de faire des jokes pis faire des affaires et l'année passée j'ai rencontré France Castel aux échangistes pis pas que c'était une idole mais c'est comme Chris c'est France Castel tabarnande elle est malade et de faire jamais dans ma vie je pensais que France Castel allait savoir je suis qui et là de faire pis elle est encore avec moi sur mon émission de radio cet été et là tous les samedis 5 à 7 avec moi à Radio Cannes pis de faire elle arrive là pis c'est comme moi j'ai plus de grand-mère dans la vie pis là il y a comme une espèce d'amour que j'ai pour esti qui est fine pis tu vois Michel Barrette m'a invité à viens-tu faire un tour ah wow yeah ouais son émission à Radio Cannes hey man c'est pas moi qui le choisit c'est lui c'était un Cadillac 68 bleu man comme foncé encore plus foncé que la beer c'était un hostie de beau char moi la raison pour laquelle j'ai dit oui c'est que c'est quand même un long tournage la raison pour laquelle j'ai dit oui je suis comme qu'est-ce qu'on me paye pour passer une journée avec Michel Barrette tu me niaises pis y'a rien que j'aimais plus que entre les takes moi ce que je voulais c'est que lui me parle évidemment quand c'est lui qui pose les questions il y a des bonnes histoires surtout hors caméra ben oui c'est ça qui est drôle c'est qu'il sait qui est Michel Barrette fait qu'il freine rien de ça c'est comme regarde le réalisateur passe la journée Michel ok après Michel vraiment Michel pis il continue c'est un kid man ils sont extraordinaires moi je me souviens l'ouverture de l'émission ils venaient tout le temps voir le cuisinier en partant fait que moi mon îlot était déjà prêt il fallait que je leur dise la recette qu'on cuisinait à la fin de l'émission pis là ils sortaient pis j'étais déjà sur le plateau pis les autres faisaient leur monologue du début pis je me souviens à toutes les fois je regardais pis là ils se préparaient pis s'en venaient vers moi pis je dis asti que je suis chanceux de faire que je fais j'en reviens pas tu sais que le petit gars que le monde voulait pas qu'ils se tiennent leurs kids se tiennent avec à fucking Montréalais il est sur le plateau avec Michel Barrette pis France Castel pis il va faire du poulet chasseur c'était assez fucké tout ça comment t'as commencé à faire de la télé c'est-tu à ce moment-là quand t'as arrêté de travailler moi quand j'ai sorti mon premier livre j'ai fait une tournée de promo pis j'ai rencontré un gars qui s'appelait Luc Rousseau pis Lynn Moreau qui étaient les producteurs de cette émission-là et recherchistes pis ils ont vraiment cru en moi pis ils voulaient faire des coups différents avec l'émission ils voulaient quelqu'un de jeune qui détenait et ça a l'air que c'était moi ta première gig c'était à pour le plaisir ouais carrément c'est malade pis après j'ai fait en même temps j'ai fait le show du matin je sais pas si c'était TQS à l'époque ou VTL je me souviens pas avec Guilard Roy pis ça j'ai fait ça pendant deux ans pis pour moi Guilard Roy à ce jour comment ça s'appelait le show du matin ah c'est TQS pis avec Guilard pis j'ai fait ça pendant deux ans et demi de temps il a l'air d'un hostie de solide Guilard Roy Guilard c'est pour vrai je pense que c'est la personne j'aime tout le monde mais j'ai une affection spéciale pour Guilard Roy Guilard pis Marina Orsini étonnamment t'as-tu fait Marina j'ai fait Marina les quatre années qu'elle était en ondes pis c'est capoté parce que je voulais faire c'était la même gang qui produisait Marina c'était à Zone 3 qu'ils faisaient pour le plaisir pis je voulais absolument faire Marina Orsini pis ils avaient déjà choisi leur cuisinier pis tout qui était Marc Molla qui était un ami j'étais très content pour lui mais j'avais besoin une gig je voulais faire de la télé pis j'ai écrit à Luc pis il a dit écoute au producteur j'ai écrit pis il a dit écoute je te donne une chance parce que Marina est vraiment hands-on c'est elle qui choisit ses chroniqueurs pis tout fait que viens pis si tu l'impressionnes ben elle va t'aimer pis elle va vouloir que t'en reviennes au show pis j'ai cuisiné avec elle pis Sonia Benazra wow pis je me souviens pas qu'est-ce qu'on cuisinait mais j'avais un fouet dans les mains un moment donné pis j'ai dit ben là on va fouetter pis Sonia elle dit ah wow il va fouetter elle s'est comme sortie les fesses pis je me suis dit this is it ça passe ou ça casse je fouette-tu cul à Sonia Benazra ou je le fouette pas pis je l'ai fouetté bim pis je me souviens en le faisant je me suis dit ah ça se peut que je me tue pis finalement tout le monde est parti à rire pis Sonia dit I just love this guy pis là la chronique a fini pis Marina c'est qui lui Bob le chef il est bien le fun moi je veux qu'il revienne au show pis à partir de là ben je suis revenu à Twisman tout ça parce que t'es fouetter mais j'adore Marina Marina est venue à mon podcast pis encore ce jour les voisins autour de la rue sont impressionnés il y avait des gens âgés sur leur balcon pis Marina elle va-tu revenir elle est venue une fois c'est tout elle est pas à Twisman c'est fucking nice mais elle est tellement généreuse pis elle est tellement professionnelle j'ai appris de tous ces gens-là en fait c'est sûr as-tu entendu les gens que tu viens de nommer c'est des gens d'expérience c'est malade c'est complètement débile pis tu sais à ce temps j'ai eu la chance de côtoyer du monde comme toi comme du monde plus jeune pis ça m'allume au bout un de mes bons amis c'est Thomas Levac Thomas Levac pour les gens qui le connaissent pas c'est un auteur à la base mettons c'est un cerveau qui fonctionne pas comme la nôtre mais qui fonctionne très bien pour moi c'est la meilleure définition de l'expression le génie frôle la folie yeah mais la manière la plus gentille que je peux dire ça d'une personne moi je l'ai connu à cause d'Adib ok Alcaldey moi j'ai ouvert pour Adib pendant une couple d'années son premier one man show pis le début de son deuxième pis Tom écrivait avec lui pis Thomas c'est juste comme c'est raw c'est what you see is what you get c'est ce gars là mais d'une drôlerie sans limite sans limite il est brillant il est drôle pis il vient chez nous au Super Bowl depuis une couple d'années parce que chez nous c'est la tradition on fait le Super Bowl au domaine Saint-Jacques chez mes parents ça fait je pense ça va être la crème neuf ou dixième année wow pis Tom huge fan des Patriots huge fan des Patriots il arrive avec son cadre de Tom Brady et c'est juste drôle parce que moi j'ai des amis de foot des bons vieux joueurs de foot avec qui j'ai joué au cégep 2-3 black très football très boys boys pis la première fois de voir Tom jaser avec ces gars là c'était genre man c'était des rencontres il y a aucun filtre il y a aucun filtre il y a juste les gars qui au début ils parlent fort mais tellement genuine que les gars finissent par rire pis tu chums avec pis Tom quand les pattes ont gagné je pense c'est il y a 3 ou 4 ans il a pleuré mais on pleure toutes au Superbowl mais non on pleure pas toutes au Superbowl mais lui il a pleuré mais à chaudes larmes et c'est une pièce d'anthologie genre il est comme il crie c'était malade malade il était dans mon équipe la gueule des clans il courait dans full faire des high five aux gens qui écoutaient l'émission comment tu l'as rencontré ? il est venu à mon podcast je le lisais sur Facebook pis je le trouvais tellement drôle pis je me suis dit mais qui est ce gars ? c'est genre le dernier dude que je vais plus tant sur Facebook mais c'est le dernier dude que j'étais comme ah oui faut que je garde Facebook pour lui parce que c'est vrai que ses statues les shorts statues punchées il est malade là il est mis sur Instagram pis c'est great pis je l'ai invité à mon podcast sans aucunement savoir c'était qui et il a fracassé l'internet cette journée et le public en demandait comme ramène Thomas pis on l'a ramené pis tu sais des podcasts ben en tout cas quand t'as un podcast culinaire des fois tu fais du placement de produits pis on avait fait un pour une compagnie c'est quand même bien payant quelques milliers de dollars pour qu'on l'utilise mais tu sais tout le temps les produits dans lesquels on croit mais tu sais si on croit à ton produit pis tu nous donnais un chèque mais on est calme de dire non rendu là pis on a invité Thomas pour cuisiner avec le produit et Thomas était tellement cru et vulgaire pendant le show qu'on était obligé de dire au client regarde ton chèque on peut pas prendre mais en même temps on s'est payé on s'est dit tu sais ça a valu le cash qu'on a perdu on a passé du Christ de bon temps vous avez été bien suede on avait pas le choix c'était vulgaire on aurait pu être si rafin on garde le chèque pareil c'est de même ça marche mais des fois justement les bons comptes ça fait des bons amis cette agence-là ils vont peut-être nous revenir avec quelque chose on attend d'ailleurs que vous venez avec le prochain mais Tom Levac il y a un podcast d'ailleurs où t'es allé je pense allez checker ça Thomas Levac pis c'est sûr qu'il va venir sur le podcast il est allé à sous-écoute une couple de fois pis il a tout pété il a commencé à faire du stand-up comme toi qu'est-ce que t'allais dire ben il m'a beaucoup aidé avec le stand-up c'est-tu lui qui t'a donné le goût d'en faire il m'a carrément moi j'ai dit que j'avais le goût d'en faire pis lui il m'a dit go fais ça demain comme ça le Thomas pis pis on dirait que ça m'a comme mis en confiance que quelqu'un croit à cette idée pis ouais j'avais des affaires que j'avais le goût de dire fait que je les ai écrites j'étais allé chez eux j'ai fait un souper j'ai dit moi ça c'est drôle pis c'est drôle je mène un bon repas contre des bonnes jokes fait qu'on a souper mais en même temps c'est parce que Thomas pis il rit tellement de bon cœur Thomas fait qu'il était dans son salon pis là il se tordait fait que je suis un crich je suis-tu si drôle comme ça mais non la première fois c'est quand même fou c'est tout lui qui a tout orchestré il m'a fait faire le open mic au bordel fait que mon premier soir c'était au bordel j'avais déjà fait un sketch avec François Mascotte à l'époque ok François m'avait embarqué dans sa en fait la première fois j'ai fait de l'humour c'était au Grand Théâtre de Québec devant 2000 personnes holy shit pendant un comédia pis je faisais cuisine pour un gars divorcé avec François Mascotte où c'était l'histoire que sa femme appartait pour Stéphane Rousseau je pense que c'était l'histoire c'était l'histoire ben oui ça avait super bien été pis ça m'avait donné goût de faire est-ce que tu l'avais déjà en tête t'étais-tu un fan de stand-up je suis un immense fan de stand-up j'ai grandi sur des vinyles je suis anglophone fait que des vinyles de Rodney Dangerfield Steve Martin c'est un de mes ultimes de tous les temps j'ai toutes ces vinyles encore let's get small pis man faudrait que j'écoute ça c'est pas trouvable ben tu sais son stock ça se trouve encore ouais ça se trouve dans les places de vinyles usagés tu vas en trouver rambling guy pis king tut pis tout ça c'était des affaires que je capotais de Eddie Murphy raw je comprenais pas les jokes mais il disait fuck 500 000 fois pendant le VHS fait que je trippais là-dessus il lookait tellement aussi que c'est comme je peux pas croire qu'il avait 23 non non il était mal tu sais que j'ai commandé j'étais un maniaque de sport pis un maniaque des années 80 pis de tout ce que je pouvais pas me payer dans les années 80 j'ai le exact manteau qu'un flic de Beverly Hills des Detroit Lions avec les manches en cuir pis tout non il est malade oh my god j'ai dit 23 ans mais ça c'était pour Delirious Raw il devait avoir genre 26 mais as-tu écouté son «Cobinion in the Cars getting coffee » j'ai de la misère ok moi je suis le plus gros fan de Seinfeld tu pourrais on pourrait jouer à Seinfeld Trivial Pursuit pis je serais dans le top 100 peut-être mondial j'ai écouté Seinfeld pis je trouve que ça m'a rejoint plus parce qu'il est tellement riche pis les gens qui interviewent sont tellement riches ça vient pas me parler t'sais il me parle d'histoire que Paul Newman il a donné un char pis le char pogné en feu moi Paul Newman il me donnera jamais de char t'sais je veux dire je peux m'acheter de la vinaigrette à salade Paul Newman mais à part de ça c'est pas mal mon seul lien fait que je trouve autant que j'aime tous les gens avec Kiki comme là il en a sorti avec Seth Rogen j'allais écouter ah Seth Rogen c'est comme mon idole de vie le peu c'est que mettons moi ce que j'aime de Comedians in Cars c'est que je trouve qu'on voit la vraie couleur de Jerry Seinfeld pis je sais pas qui j'ai écouté ah c'est quelqu'un sur le podcast c'est Joe Rogan je me souviens pas qui ah Anthony Jesselnick ok où il disait qu'un soir mettons il a vu Seinfeld pis il est comme you're full of shit genre fuck you genre t'es pas c'est pas ça c'est pas ça ta vie c'est pas ça que t'es pis il disait le lendemain comme il l'a vu comme rapproché deux fois pis l'autre fois il est comme ah j'ai trippé rare pis c'est juste que Seinfeld tu sais je trouve que le stand-up est rendu à une place très authentique c'est comme tu sais si t'es choqué tu parles de ça c'est très humain très vulnérable moi je raconte plus des histoires je pense que je compte des jokes t'sais j'ai pas de joke courte je compte des histoires qui sont vraies dans ma vie pis visiblement t'es bon pour compter des histoires comme ça que tu fais depuis le début pis c'est nice t'sais on a le goût de t'écouter pis t'as je sais pas il y a quoi d'attrayant chez vous il y a de quoi de funer pis moi je suis comme il y a pas moi ce que j'aime souvent mes humoristes favoris ou les gens que j'admets le plus c'est des gens qui ont pas des choses que moi j'ai t'sais t'sais j'ai fait un duo avec Vincent moi j'ai adoré quand je t'y vais là-dessus avec ton show que tu dis qui était pourri moi j'ai adoré pis moi j'étais un fan comme j'ai lu le livre pis t'as fait le roman avec Patrick Sénéca pis j'ai pas chier t'as lu ça ben oui absolument je sais même j'ai perdu ton permis pour vrai oui je venais demander j'ai perdu mon permis mon ex-femme aussi elle l'a lu pis on en parlait c'est vrai vous êtes donc bien fin oui histoire de gars c'est ça man ça m'est tombé sur la tête à un moment donné mais ça se lit super bien t'sais si t'es quelqu'un qui aime lire moi je lis beaucoup pis j'ai de la misère des fois j'ai des périodes je suis très occupé pis je lis pas dans ce temps là fait que c'est un bon livre pour t'en remettre dedans parce que c'est trois petites histoires de comme ça en quelques pages fait que ça se lit bien même si t'en lis juste une c'est trois tu peux comme faire semblant que t'as lu le livre oui mais ça le pain c'est que tu vois ça m'est arrivé c'est que dans ce temps là j'écrivais pour Urbania j'écrivais des chroniques sur Urbania pis t'sais l'écrit du stand-up tu le sais de plus en plus mais c'est un autre style d'écriture c'est plus rigoureux aussi t'sais pas plus rigoureux mais c'est moins fluide comme écriture dans le sens où il faut qu'il y ait des jokes à quelque part même si c'est une écriture qui est différente alors que moi on dirait que j'ai toujours su que je voulais écrire un livre mais je me disais pas que j'allais tu sais dans ma tête j'étais comme ah quand je vais être vieux pis j'aurai du temps je vais écrire un livre d'un chalet pis finalement on a une demande pour ça histoire de gars écrire un livre pis j'étais comme tout de suite j'ai dit à ma soeur oui oui go on le fait t'sais parce que c'est ta soeur ton agent exact on a ça pis on s'entend on a pas fait ça pour l'argent c'était juste comme oh my god c'était une bonne entrée en matière que d'écrire un court roman c'était 20 000 mots et je sais que s'il y a des étudiants au secondaire qui écoutent ça moi au secondaire tu me disais fais 500 mots je me disais fuck ça me fait chier aujourd'hui mettons quand j'étais dans quand j'écrivais pour Rubania c'était à peu près entre 800 et 1000 mots si je me trompe pas t'sais fait que ça fait c'est comme 20 000 mots c'est good t'sais y'a pas de stress avec ça c'est pas ça qui me faisait peur mais à un moment donné je me suis mis à écrire l'erreur que j'ai faite c'est que j'ai su genre je sais pas peut-être au mois de mai qu'il fallait j'écrive avril ou mai fallait j'écrive un livre fallait que j'envoie le premier jet en octobre et j'ai commencé à l'écrire quand je suis arrivé à Bali en septembre comme un est de cave mais tout le monde qui fait des livres fait ça t'as de même au cégep t'as de même à l'université mais man écrire un livre à Bali c'est dur parce qu'il fait beau y'a du monde tu travailles je travaille oui pis c'est de la job pour vrai c'est de la job tu visites pas Bali je suis certain tu visites mais tu travailles c'est l'art en fait c'est que c'est pas dur il y a beaucoup d'attente t'es sur ton iPhone dans la journée c'est ça moi man quand je pars pour OD j'ai écouté Narcos en attendant les soupers d'élimination en Grèce c'était ça mais et là moi PH comment il se cale cette toure non PH sweetie dude moi pis PH à OD on a fait genre un de mes premiers podcasts sans le savoir c'était notre premier notre coeur à coeur mais comment ça se passe quand t'es animateur parce que t'es tellement fin je veux dire c'est sûr que tu te fais chum avec tous les participants moi quand je suis arrivé à Bali après une couple de jours j'étais jaloux des gars je comprends moi j'aurais voulu coucher avec une des filles moi c'était pas ça j'ai dit ouvertement moi m'a t'a le dit moi m'a t'a le dit c'était je voulais habiter dans la maison des gars parce que chacun ses priorités non mais c'est parce que pour vrai là tu mets huit gars d'une maison pas de téléphone il va se passer de quoi il va y avoir du fun et du fun il y en a eu puis eux ils jouaient aux cartes puis ils faisaient des tounes puis il fait que j'étais comme l'effet chambre de hockey l'effet chambre de football l'effet probablement cuisine tu sais comme il y avait de quoi puis genre ça aurait pu être des filles c'est juste que la maison des gars était particulièrement le fun puis j'étais comme fuck j'aurais aimé ça habiter dans la maison des gars après ça je dis pas que c'est facile habiter deux mois et demi ça aurait été un bon concurrent en plus être moins connu je trouve que il y avait ça puis après ça moi je trouve que j'ai la chance d'avoir le plus beau rôle dans toute cette patente là parce que je suis pas filmé 24h sur 24 7 jours sur 7 je suis jamais éliminé je suis pas là souvent un chèque de paye tout ça ouais exact qui fait en sorte êtes-vous payé ph pour faire ça non il y a genre on a une faible qu'on pense à c'est ça c'est ça pour payer notre loyer mais vous êtes pas UDA quand vous faites ça non je pense pas qu'ils prennent des manques t'as-tu même des points UDA quand tu fais ça non ok mais tu sais tu vois puis moi c'est c'est là où de la manière aussi comment j'écoute pas les émissions j'écoute pas les candidats quand je suis pas là parce que mais c'est rare qu'on s'écoute tu te réécoutes je me réécoute pas fuck all moi je me réécoute quand je pense je suis mauvais quand je fais quelque chose comme j'écouterai pas notre podcast aujourd'hui parce que c'est vraiment une conversation qui est plaisante puis je trouve c'est le fun t'es fin mais mais si je le réécoute après des fois je me dis ah j'aurais disé ça puis ma voix m'énerve puis j'ai pas fait attention quand je fais mes ah ouais mais tu vois moi c'est il y a ça parce que je réécoute pas mes affaires je réécoute mes numéros de stand-up des fois quand je suis comme ah je pense le wording de telle joke était bonsoir là j'enregistre tout d'un coup qu'il se passe de quoi mais moi j'écris pas de stand-up j'enregistre c'est tout c'est parfait je vais juste enregistrer puis je vais écrire des petits points tu sais comme parce que là je suis rendu à ça j'ai comme j'ai peut-être une dernière le matériel d'écrit t'es malade puis mais j'essaie justement au lieu de créer comme j'ai aucun but de faire ça j'essaie pas de voler des jobs non mais tu voles aucune job moi c'est ça que je trouve nice c'est que le stand-up pour moi il y a pas une affaire de t'es-tu un vrai ou pas c'est comme t'es-tu monté sur scène plus qu'une fois tu fais ça activement tu trouves ça comme tu veux je veux m'y mettre cet automne avec Thomas il veut faire une soirée d'humour puis tout puis je veux vraiment m'en faire plus mais t'as-tu un but tu veux-tu faire monter une heure tu pourrais faire Zoufès l'année prochaine j'aimerais garder ma demi-heure puis qu'elle soit vraiment drôle puis là j'ai comme ma base puis là tu vois ces temps-ci puis j'ai tout fait mes jokes de demi-heure dans différents tu sais je les ai tous testés fait que je sais lesquels qui marchent lesquels qui marchent moins fait que là c'est d'essayer de tout raccommoder ça ensemble puis que ça soit drôle puis que faire comme vous autres tu sais que la troisième joke te revienne avec la punch pour la première joke finalement ouais ça c'est une affaire que la crowd aime beaucoup les callbacks mais c'est pas nécessaire ben t'es pas obligé de tout faire tes jokes dans le même mais j'en ai une en tout cas qui ouais tu travailles là-dessus ouais je travaille beaucoup mais le callback c'est quelque chose que je réalise que la crowd c'est comme oh hey il a pensé mais tu sais Dave Chappelle comme his balls never smooth his eggs ben oui mais c'est là encore tu sais sans-toi pas obligé de le faire je pense mais ça peut être super payant je me sens pas obligé de rien faire en ce moment c'est pas une job tu sais j'en fais vraiment pour le fun puis c'est le fun parce que mes amis viennent me voir ils m'encouragent puis tout puis ils me disent t'es-tu stressé de faire ça puis je m'encourale c'est pas vrai parce que j'ai pas d'attente ce que j'aime de le faire puis une des grosses raisons que j'ai commencé à le faire je fais beaucoup de corpo en cuisine je fais des festivals des démonstrations de cuisine je parle souvent devant les gens et ça je trouve l'humour faut que t'aies l'esprit un petit peu plus aiguisé tu sais parce que t'as un feel the room faut que tu sais la crowd rapidement puis ça c'est peut-être la seule chose qui m'a fait freaker au début parce que mon matériel est beaucoup plus vulgaire que quand je cuisine je parle de mon kid qui se crosse je parle de toutes sortes d'affaires qui existent pour vrai il faut pas que ça vous choque les gens mais moi c'est là où je trouve des fois ça m'est arrivé des humoristes c'était trop vulgaire je suis comme fuck this on est plus à cette époque après ça surtout si ton but après ça si tu veux faire une captation télé puis dire c'est trop vulgaire à quelque part je peux comprendre mais pense-moi qu'il fait empêche-toi pas de faire ce stock-là j'aimerais beaucoup plus faire juste de la scène par exemple pour faire de la TV puis avoir 100% contrôle de mon matériel puis c'est le style tantôt je suis dommage à le mentionner Ronnie Dangerfield Eddie Murphy Dave c'est du monde qui vont pas avec le dos de la cuillère même Mike Ward c'est comme quelqu'un que je capote dessus pour vrai puis je trouve ça dommage parce qu'il venait à mon podcast je l'ai reçu lui aussi à souper à Latuc puis à toute fois que je vois Mike je deviens comme excité de le voir fait que je suis comme puis à toute fois qu'il parle je suis comme qu'est-ce que t'es trop excité il doit trouver que je suis comme une espèce de cocker spaniel je pense pas je le connais pas beaucoup mais le peu que je connais de lui c'est que c'est vraiment quelqu'un de gentil j'adore son humour c'est vraiment quelqu'un de gentil puis moi c'est le genre de gars on était sur le gala à Laurent Paquin cette année ensemble puis il me va faire c'est cool ton podcast t'as écouté genre t'es occupé ah non j'ai écouté 2-3 épisodes j'ai pas tout écouté il a écouté l'épisode avec mon meilleur chum Joey il a été chercher l'épisode de la personne la moins connue que j'ai reçu puis il est comme man je trouvais ça tellement cool puis j'étais comme ah tu sais c'était pas pour être fin pour moi c'est comme ah c'est ça qui est je pense que c'est pour ça qu'on s'entend bien moi aussi je me tiens avec mes mêmes chums du secondaire c'est malade j'habite avec mes chums du secondaire ben c'est comme n'importe quoi tu sais je pense que tu sais tantôt tu disais je me fais sûrement plus reconnaître que toi puis tu sais je pense que toi aussi c'est la même chose le but tu veux faire de la télé pas pour être connu tu veux faire de la télé parce que t'aimes ça faire ça puis t'aimes transmettre exactement quelque chose aux gens exactement faire plaisir au monde puis je pense que moi la tu sais souvent les gens disent ah la chance ça existe pas tu sais tu crées ta chance je comprends moi je trouve qu'une chance que j'ai c'est il y a une partie d'être à la bonne place au bon moment oui complètement si j'avais parti Bob Le Chef aujourd'hui c'est pas sûr que ça manche bien pour moi c'est qui le gars de 43 ans qui se prend pour un radeau sur le web ça serait pas écoeurant mais tu sais moi je trouve la chance que j'ai c'est que je suis bien entouré puis ça c'est un gold parce que quand tu te mets à gérer justement une petite célébrité de l'argent peu importe c'est comme ah ta base reste la même c'est tough que ça te monte pas la tête moi j'ai trouvé ça dur pour vrai au début comme tu sais à cette heure je suis bien plus grandé puis ça m'impressionne plus mais je veux dire au début tu te fais reconnaître dans le métro puis tout moi je prends encore le métro à cette heure je m'en fous même j'ose avec le monde oh man tu veux dire tu mets du bacon dans ta rangée dans le milieu de ta lasagne ça me fait plaisir pour vrai mais pendant un bout ça m'impressionnait beaucoup que le monde me reconnaissait puis que les filles te reconnaissent puis c'est dur de rester grandé je pense que j'ai eu une petite époque que j'étais à taille du stupide mais en vieillissant ça revient c'est habitué ouais je pense que tout le monde le gère différemment mais c'est sûr la journée où tu triples sur le fait que les gens te reconnaissent c'est comme oh c'est pas bon singe non ça c'est pas bon c'est ça faut que tu sois fin that's it exact mais mais c'est ça je trouve ça cool mettons stand up mettons tu voudrais-tu tu voudrais-tu justement monter un show sans faire une tournée mais moi dans ma tête c'est que tu pourrais faire une résidence tu pourrais faire du fesse l'année prochaine je pourrais ouvrir pour quelqu'un ça j'aimerais ça faire ça je ne dirais pas être le front man tu sais de comme en tout cas pas bientôt peut-être non mais c'est comme c'est comme tout apprend à marcher avant de courir là en ce moment tu sais je me dis si je suis capable d'arriver avec 25-30 minutes de vrai bon matériel si quelqu'un l'entend puis il me dit moi je trouve ça vraiment d'autre mais toi puis Thomas vous devriez faire un 2x30 l'année prochaine à ZooFest ah moi écoute si les gens de ZooFest écoutent ça en ce moment moi je suis partant man je peux texter Patrozon live il disait vous avez un show on le fait on le fait mais faites-le pas vrai parce que l'affaire est ce qui est cool avec ZooFest moi j'ai fait ZooFest c'est à cause de ça que tu m'as invité sur ton truc oui tu m'as fait 28 crises de shows ZooFest t'as comme battu le record Guinness pour le plus de shows d'humour à un mois j'avais fait 40 shows dans le mois cette année-là j'avais fait 19 représentations de mon show à moi puis c'est vrai j'avais entendu parler de toi à cause de tout ça puis j'étais comme dude ça c'est le gars que je t'ai dit qui est à beau que j'ai fait le contrat pharmaceutique avec on l'invite à notre podcast parce que dans 6 mois il va nous dire non je me souviens j'étais allé déjeuner avec une fille que je dateais juste avant de te voir on est allé au Universel qui a brûlé sur Saint-Denis on était là puis j'étais donc content de faire on déjeunait puis j'étais comme on va déjeuner là puis c'est pas loin il faut que j'aille après je suis invité c'est la première fois que j'étais invité mais c'est ça puis ce qui est cool de ZooFest c'est que je t'encourage à le faire parce que moi cette année-là t'as entendu parler de moi même si j'étais crissement pas connu puis rien puis ce qui est fuck up c'est que oui j'ai fait 19 représentations de mon show mais dans une salle de 50 places puis ça c'était pas écrit nulle part je suis allé voir Pierre-Bruno Rivard qui est un des bros lui aussi puis je suis allé voir un show justement au Catacombe qui est un boss que j'ai déjà fait ben trop de drogue je trouve ça malade de le voir là trois soirées de temps dans comme 60-70 personnes les Catacombe c'est une hostie de nice salle c'est vraiment cool c'est vraiment cool mais je pense que toi puis Thomas Levesque qui fait un 2x30 il y a quelque chose là que tu fais ok attends Bob Le Chef puis Thomas Levesque tu vas en avoir ton argent c'est sûr c'est sûr puis c'est sûr que ZooFest embarque au paix on te donne des canapés à la fin dude man pour vrai faites-le ce serait great puis c'est que ce qui est le fun mettons c'est que tu sais quand tu dis ah j'ai pas de but avec ça ce qui fait que le fait de pas avoir de pression c'est le fun des fois de faire ah je vais peut-être compter des affaires que j'oserais pas compter après ça ce qui est vraiment cool je trouve d'avoir un but c'est que t'es comme ok ben là mettons en juillet 2020 faut que ma demi-heure soit vraiment bonne ah ok puis tu vois moi je l'ai vu et avec mes années où j'ai fait ZooFest tu sais j'ai fait 3 ans une heure wow à ZooFest ça faisait en sorte que je rentrais en septembre mettons dans les bars puis là j'étais comme ok faudrait que d'ici Noël j'aille presque une demi-heure puis là ben si j'avais ça j'étais content puis là ben après ça ça faisait que de janvier à juin j'étais comme ok ben une autre demi-heure puis on peaufine c'était great le fait de tout ça t'as comme des petits steps puis ça fait en sorte qu'à un moment donné il y a comme l'instinct de survie qui embarque tu sais moi pour mon gars là juste pour rire le juin puis juillet mon gars là c'était le 20 juillet juin puis juillet j'ai joué presque tous les jours plus qu'une fois par soir qui fait en sorte que le number money a pris des coches que je pensais même pas qu'il allait prendre en même temps en même temps ça doit être tough parce que moi je fais ça comme une fois par moins de demi admettons puis c'est comme là l'été c'est pas ma job j'en ai rien à foutre j'en fais pas pas en tout non mais c'est les galas puis tout puis je sais qu'il y a pas de temps de soirée puis les gens vont moins dans les bars aussi j'ai pas le goût de faire mon numéro devant trois personnes même si je vais je fais tout des soirées des amis comme je suis allé à Pascal Cameron qui est un humoriste que j'adore il est fucking sweet Pascal vraiment un top gars je suis allé au Benelux justement à Verdun c'est là d'ailleurs j'ai rencontré David Boccage qui est un très cool gars pour vrai Dave Boccage qui est un c'est un de mes êtres humains préférés au monde ouais mais toi t'étais dans une salle cohorte de la de l'école de l'humour ouais on le savait mais on le savait pas aussi ce que j'ai réalisé mettons tu sais 2013 nous autres c'est justement c'était 4 Levesque Sam Breton Dave Boccage Mehdi Boussaïdan Jesse Shea tellement tout du bon monde en plus yeah exact puis ce que j'ai réalisé mettons avec avec le temps parce que là beaucoup de gens nous disaient ça ok vous étiez un hostie de cohorte tu sais tout ça puis ce que j'ai réalisé aussi quand j'étais là c'est que on était une cohorte qui voulait crissement faire des shows on voulait être drôle comme après ça il y avait du monde plus fort que d'autres du monde qui travaillait plus fort que d'autres mais je sais que mettons on voulait vraiment faire des shows pour faire de la drôlerie je vais pas le plug parce que moi je l'aime dans votre cohorte je pense que vous aviez Billy Karaoke oui Kevin Montré man yeah Kevin Montré c'est un bon jack pas vrai là sweet dude absolument il est venu à mon podcast puis il était en Billy Karaoke pendant 3 heures il a tenu le personnage pendant 3 heures et à cause de ça je lui lève chapeau même moi j'étais épuisé puis j'en recevais un pâtissier je pense je veux pas dire son nom parce que je vais me tromper je pense que c'était Gab La Force si je me trompe pas je sais que c'est un conducteur de très belle datine des années 70 et lui il n'avait aucune idée c'était qui Billy Montreuil et le gars il était arrivé en retard en plus au show puis il est rentré en chantant une toune de Bon Jovi c'est sûr puis comme il suait de la bière de la veille puis il avait un vieux contre de cuit puis même moi j'étais comme il va-tu faire ça pendant 3 heures c'est comme c'est en direct le show fait que t'as pas faut-tu l'endure mais respect pour vrai c'est un drôle de personnage ouais ouais mais un gars aucune once de méchanceté Kevin vraiment un gars très 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 gentil mais je pense pas que tu parles de la méchanceté puis étant d'humour c'est fuck it peut-être moi là pour vrai puis le monde le monde comme dans ma belle famille ou ma famille t'as-tu déjà travaillé avec un trou de cul puis je pense que tout le monde moi j'ai travaillé avec dans l'UDA je me suis tout le temps senti très à l'aise avec puis je me suis jamais tout le monde était fin avec moi je sais pas pour toi comment ça s'est passé mais j'ai jamais rencontré quelqu'un de bizarre puis t'sais j'ai travaillé avec Éric Salvaille puis le monde qui a été dans des normes mais le monde qui a été dans des scandales puis des trucs de même puis Éric je veux dire il était gentil avec moi Éric je pense que toi est-ce que ta force je sais pas si c'est tabou ce que je viens de dire pas du tout non mais man chacun son opinion après ça c'est pas parce que t'sais comme ah hey ce qu'il a fait c'est une toute autre affaire c'est ça mais avec moi tout le monde a été cool je dis j'ai rencontré Michel Richard qui est pas facile à travailler avec puis avec moi t'es comme il est flyé le cuisinier avec la casquette puis c'est pas cool mais c'est là où je pense que toi ce qui arrive c'est que t'es tellement real merci mais c'est vrai what you see is what you get que je te croise d'un resto à 3h du matin que je te croise à 6h30 sur un plateau peu importe l'heure et l'endroit où on te croise on croise la même personne tout le temps ça c'est vrai qui fait en sorte que les gens qui sont fake peuvent pas dialoguer avec toi je viens du milieu du skateboard si t'es un poser on te détecte de si loin c'est fou fait que probablement que toi t'on va t'sais tu forces les gens à être sincère avec toi ah mon dieu je pense je prends ça comme un vrai compliment vraiment parce que je pense aussi qu'il y a vraiment beaucoup de monde très très nice dans notre milieu ouais et j'inclus là-dedans évidemment le monde de prod t'sais moi souvent mes personnes préférées ça va être les techs tellement il faut s'occuper des techs à O'D Rich puis Lamotte quand on les soupers d'élimination t'sais les maisons c'est toujours des caméras robotisées qui sont l'idée par des boys qui sont tout aussi sick t'sais tous les gars sont fucking nice mais il y a deux caméramans qui rentrent à la maison pour les soupers d'élimination Rich puis Lamotte on dirait un duo comique d'un film t'sais deux mauvais policiers qui sont pas bons puis vraiment t'sais un dude un peu plus grand un long pinch de beard grise une petite bédaine mais comme pas d'autre à Bali il y avait jamais de chandail il y a pas un poil sur le chest son chest c'est du cuir et il y a toujours une serviette ici un costume de bain nu pied puis avec une caméra il y a l'air d'un vacancier qui va être m'a vous aider m'a poigné ça Rich c'est le genre de gars que quand je fais une take il rit on cam on prend le son Rich comme il rit ça c'est le fun des caméramans qui sont tellement à l'aise qu'ils se crisent de tout ils s'en calissent mais c'est des hosties de bons D.O.P. carrément deux hosties de bons fait que dans les soupers j'ai comme mes deux alliés back là que je suis comme il y a quelque chose de rassurant de les avoir bref c'est vrai puis je veux pas aller cliché parce qu'on l'entend souvent mais comme le cinéma la TV au Québec on fait des miracles avec des hosties c'est incroyable moi je tourne fou du barbecue avec Hugo Girard ça doit être cool de tourner avec Hugo Girard Hugo Girard c'est malade si maintenant je veux l'avoir sur le podcast penses-tu que tu peux m'aider c'est sûr qu'Hugo Girard va venir faire ton podcast c'est certain parfait puis c'est un gars c'est un gars il est comme nous autres il est jaseux tu vois ce que tu viens de dire moi mon meilleur chum on utilise souvent ça de dire ça c'est un comme nous autres carrément c'est un gars bien élevé c'est un bon vivant qui connait ses forces puis ses faiblesses mais qui les utilise à son avantage puis c'est juste un nasty chiller puis je vais t'admettre quand mon agent il m'est arrivé puis il a dit hey je t'ai pogné une audition parce que c'est de même ça marche tu fais des auditions pour ces shows-là pour un show de cuisine avec Hugo Girard puis je suis comme Hugo Girard comme le gars fort qui ouvre des pots de pickles j'étais comme alright man comme ça me je sais pas ça me faisait pas vibrer ça me ferait qu'il a été casté avant toi ouais c'est comme drôle c'est parce que lui c'est le gars de BMR puis c'est BMR qui paye pour ses shows ce qui est correct aussi parce que ça fait que en ayant comme un commanditaire de marque comme ça derrière le show on offre un prix tu sais moi je me souviens dans le temps il y avait la roue de fortune américaine que tu gagnais un char puis il y avait la roue de fortune québécoise avec Donald Lautrec que tu gagnais un char téléguidé au moins un fou du barbecue je veux dire la personne qui gagne gagne un remake de sa cour d'une valeur de 5000 piastres un barbecue c'est malade non non tu sais t'as quelque chose t'as un beau prix pour moi puis fait que tu sais il fallait trouver un sidekick à Hugo puis je me souviens j'étais comme whatever puis la seconde je l'ai rencontré astille qui s'est connecté comme on a comme oublié qu'il y avait des caméras on a jasé comme toi puis moi comme bien plus longtemps qu'on devrait jaser mais tu sais c'est ça puis le show il y a un minimum de scripté mais le réalisateur Félix Trepani qui est absolument génial à travailler avec nous laisse aller puis nous laisse faire nos cabochons puis rendu à saison 2 puis il va y avoir une saison 3 on se prépare à la tournée dans Pologne on est bien excité puis comme là on est vraiment les L'Oréal et Hardy du barbecue on aime ré ensemble avec le concurrent de toute la situation qui se passe mais assez malade de travailler avec lui puis c'est tout c'est une petite pièce d'homme ça a aucun bon sens il est exactement de la même gradeur que moi on fait tous les deux 6 et 3 on est grand les deux puis moi je pèse 175 puis lui pèse exactement le double de moi il est 350 puis je me tiroirais avec pour aller checker sur mon compte Instagram il y a une vidéo ce qu'il me pousse puis c'était inattendu qu'il me pousse puis Chris Jarvol je me souviens voir lui en compétition c'est impressionnant c'est un asticite pièce d'homme il prend ça sérieusement tu sais que faire un show de food du barbecue c'est un tournage de 12h on arrive à 7h le matin on finit à peu près à 7h le soir c'est très long comme journée puis lui il part le midi puis il va s'entraîner nous autres on dîne puis je suis comme fuck man moi je dîne moi je dîne le gros c'est malade je n'ai pas cette convict j'essaie de me tenir en forme mais tu jogues je jogues depuis longtemps je fais un marathon à la fin de l'été mon deuxième j'ai fait le marathon d'Ottawa une couple d'années c'était ton premier comment tu t'es préparé j'ai couru beaucoup pH t'as-tu fait un marathon oui aussi de quel t'as fait j'ai fait le marathon de Québec l'année passée c'était ton premier c'était la première fois que je prenais part à une course officielle moi je chier t'as commencé comme un marathon moi aussi j'ai commencé comme un marathon 42 km je suis le seul qui a pas couvé un marathon combien t'as fait 4h 4 minutes je voulais tellement le faire en 4h mais c'est quick quand même à 6 et 3 c'est vite à 6 et 3 pour quelqu'un je t'ai comptable en fait mon frère c'est un vrai marathonnier mon frère qui a 12 ans de plus que moi a couru une douzaine de marathons vraiment un peu partout puis on avait comme cette espèce de rêve tu sais moi je le regardais courir des marathons puis j'allais lui donner des bouteilles d'eau puis tout puis un jour on m'en courait un avec toi puis un moment donné il m'a dit ben check t'as un an pour t'entraîner parce que là je suis sur mes derniers il est dans la cinquantaine et comme je suis un peu tanné on va faire des demies de temps en temps mais des marathons complets ça demande une espèce d'entraînement fait qu'il y a deux ans on s'est mis là-dessus puis on s'est mis à courir comme des brutes puis tu sais tu cours une fois par semaine un 20 kilomètres tu cours un demi-marathon par semaine t'as commencé comme ça? non ça fait une vingtaine d'années que je cours on and off même quand j'étais le plus dans l'époque du plongeur le ying et le yang ah ouais hein beaucoup beaucoup d'alcool et de substances la veille et le lendemain matin j'allais courir d'ailleurs le gérant qui est dans le livre qui est un personnage vrai courait avec moi on allait courir ensemble on suivait nos toxines c'est ce qu'on disait à l'époque mais là je me suis vraiment mis dedans avec mon frère pendant un bon six mois ça c'est huit mois on s'est entraîné solide admettons tu commençais puis toi PH t'as starté avec le marathon et tu courais-tu un peu avant genre? ah je me suis entraîné beaucoup c'est ça pour te préparer ouais je me suis entraîné beaucoup admettons comment tu commences à t'entraîner pour un marathon? ben tu sais t'es juste faut que tu cours fait que tu sais j'étais capable de faire des 5, 6, 7 kilomètres fait que là t'étais ça à 10 t'étais ça à 12 puis un moment donné ben il faut que tu ralentisses ton pace c'est vraiment ça il faut que tu ralentisses ta vitesse de course pour moi vite justement 6 et 3 j'étais plus jeune aussi à l'époque j'avais 38 ans ça paraît pas mais 5 ans là on revient comme à l'adolescence ouais tu sais entre 23 et 28 il y a aucune maudite différence tout le monde est en forme pareil mais entre 38 et 43 je te jure moi j'ai 100 à star ok puis ça me fait chier d'ailleurs ah ouais j'ai beaucoup de misère avec le comme là je fais un programme d'abdomino la mère à mon fils elle est prof de crossfit ok puis elle a une vraie certifiée puis tout la mère à mon fils elle gagne des triathlons ok ça c'est quand même malade quel athlète puis elle m'a mis sur un programme d'abdomino que moi je qualifie je l'appelle le programme Guantanamo ben je suis pas mal sûr que c'est ça qu'ils font faire aux prisonniers à Guantanamo à toi le matin et qu'ils se lèvent c'est cette crise de programme je fais des sons que je ne savais pas existaient ok que mon corps je savais pas que je suis capable de produire là ça fait tellement mal mais j'essaie de me garder en forme en vieillissant puis c'est ça cet été jusqu'au mon deuxième marathon je vais faire le petit train du nord parce que c'est un marathon qui descend tranquillement puis le monde l'utilise pour se qualifier pour Boston je vais essayer de battre je veux arriver juste en dessous de 4 heures tu as le péage ton temps c'était combien le premier moi j'ai fait 3'37 à Québec il est beau puis il est bon en plus tu fais chier mais c'est un aussi d'athlète c'est vraiment un athlète quel âge t'as ? 28 là t'en as-tu un autre de prévu ? je veux le refaire à Québec ouais mais le petit train du nord je voulais peut-être le faire essayer d'aller en bas de 3'30 parce qu'il tu peux le qualifier pour Boston à mon âge c'est 3 c'est en bas de 3 oui toi c'est fou moi je veux le faire parce que j'ai 43 puis à 45 là ça va dropper si je le fais comme à 3'30 je peux me qualifier pour Boston fait que c'est sûr je veux en faire comme deux autres avant d'avoir 45 ans puis essayer de me qualifier pour le marathon de Boston ce qui serait comme un accomplissement de vie ça dépasserait tout ce que j'ai fait jusqu'à date même je dirais ah ça serait malade tu sais cuisinier au Rachel Rachel et marathonien absolument ça s'équilibre dans ma tête oui oui YouTuber humoriste il y a rien c'est vrai ah man faudrait que je fasse ça j'ai été t'es en forme toi je suis en forme je suis en forme puis j'aime ça mais courir c'est vraiment le peu c'est que je courais quand j'étais plus jeune au secondaire j'étais en équipe de cross country après ça j'ai fait du flag football j'ai fait du frisbee fait que j'ai tu sais je courais j'ai fait du crossfit fait que tu sais je courais beaucoup je faisais de la boxe tu sais j'ai toujours été popé mais depuis mettons 2013 j'ai un peu arrêté de courir fait que je fais je m'entraîne je suis en forme je suis un bon athlète j'ai sûrement un pas pire cardio mais j'ai jamais couru au poids que j'ai en ce moment et ça je réalise quand je cours quand je cours je suis comme tabarnasse c'est bien tough c'est ça que j'aime c'est ça que j'aime de courir ça me garde maigre parce que moi j'ai des fluctuations de poids vraiment faciles si j'arrête de courir c'est parce que quand j'arrête de courir c'est parce que je suis dans le camping et je suis sur la brosse toute la semaine mais tu sais vraiment je prends 10 livres d'une shot je suis tout le temps entre 175 et 195 et comme top shape marathon je vais être à 175 parce que c'est là je cours le plus vite mais tu sais je peux me laisser aller à la fin des veilles passées après foutre du barbecue j'avais enregistré beaucoup je travaillais tout le temps je m'entraînais plus je mangeais mal je frisais 200 livres quand j'allais courir puis si je me rase j'ai plus de cou j'essaie de rester je suis un peu orgueilleux pour vrai faudrait que j'en fasse un peut-être Bob l'a dit tantôt il faut juste se ralentir sur le pace des fois tu cours tellement lentement que c'est frustrant comme tu dis tabarnak je suis en train de perdre mon temps parce que tu sors mettons des longues sorties de deux heures c'en est frustrant tellement qu'il faut que tu ailles lentement pour être capable de le faire quand tu fais le marathon en plus au début je me souviens mon frère me disait ralentis ralentis parce que lui il me disait l'expérience c'était mon premier puis il me disait ralentis tu vas voir il dit tout le monde qui nous dépasse rendu au 38ème kilomètre on va y dépasser je te le jure puis on a couru contre la côte mon frère est plus vieux que moi puis il me l'avait dit il dit moi j'ai pas ton pace je vais être plus lent que toi puis on a couru 30 kilomètres côte à côte puis rendu au 30ème kilomètre là j'étais comme ok là puis c'était fou parce que je me suis tellement ralenti que j'ai regardé mon frère j'ai dit ok comment là quand je viens de courir 30 kilomètres je ne suis pas tellement que je cours pas vite comme let's go on clenche puis me disons moi je garde mon pace comme vas-y puis là je me sentais mal c'était comme j'ai regardé mon frère de plus en plus derrière moi puis il me faisait signe continue continue le pace c'est que je pense qu'on a fini avec 7 minutes de différence j'ai fait 4 minutes 4h4 lui il a fait 4h11 puis c'est c'est fou moi c'était ma première expérience puis j'ai tombé dans ses bras en larmes vraiment comme quand ma femme allait accoucher de mon fils c'était aussi intense tu sais il y a une espèce de surdépassement dans tout c'est sûr que oui c'est sûr que oui moi j'ai été j'ai été bénévole au Iron Man de Tremblant ce qui ne compte pas en passant t'as pas non 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 j'ai pas couru pendant tout mais tu sais étant un entre gros guillemets un athlète je regardais je me souviens être au départ puis regarder les gens jumper dans l'eau puis faire comment ça se fait que je ne suis pas là pourquoi moi je suis de l'autre bord moi j'adorais faire un triathlon mais je ne sais pas nager ah mais il y a des à ce soir tu peux faire des sprints il y a des petits triathlons si je ne me trompe pas je ne sais pas si tu connais ça PH mais dans le fond c'est mettons aussi tu peux le faire en équipe mettons quelqu'un nage quelqu'un court quelqu'un fait le vélo puis après ça tu peux faire je pense c'est genre 500 mètres de nage mettons tant de kilomètres de vélo puis mettons je dirais que même à vélo je suis pourri je m'étais acheté un bicycle de route il y a une couple d'années en me disant ça va changer je ne sais pas quand changer vitesse je sais pédaler mais quand j'arrive d'une côte il y a une madame de 47 ans qui me dépasse en bixi c'est malade pour vrai c'est un peu chênant t'as un basic argon à 3000 piastres en frustration je l'écris ça dans le coin de la chède la journée je m'inscris à un marathon je t'écris il faut que tu fasses un triathlon ouais mais je ne suis pas proche de le faire je ne suis pas proche nager un kilomètre en chien ça doit être tough en maudit tu ne sais pas nager je ne sais pas nager pas en tout PH est un nageur universitaire il a été champion canadien moi j'ai grandi dans des ruelles à Montréal je n'avais même pas de chum avec des piscines en terre je ne sais pas de mes chums ne savent pas nager puis ma mère quand j'ai eu 11 ans ça n'a pas de bon sens que tu ne saches pas nager je t'ai inscrit dans des cours de natation au YMCA j'étais déjà skater à l'époque j'ai demandé c'est whack la natation j'ai pas goût d'aller dans un cours de natation avec des jeunes elle disait non c'est tout pour des 11 à 13 ans il n'y a pas de jeunes de 11 à 13 ans qui ne savent pas nager j'étais le seul à Tétroville ils m'ont fusionné avec un groupe de 4 à 6 ans à 11 ans je mesure 6 et 3 à 11 ans de faire un bon 5 et 4 avec les kids de 6 ans il est à petit puis j'ai passé la première badge c'est le castor ça je l'ai passé mais la deuxième série de 8 semaines c'est la brasse puis il faut que tu plonges puis je n'étais pas capable et j'étais le seul dans ma classe qui n'a pas été capable de plonger je n'étais pas capable de faire le crawl puis j'étais tellement insulté je m'en souviens à 12 ans je suis comme fuck la natation je ne me baignerai jamais et à ce jour je me tu sais je t'avais passé mes vacances sur la côte nord puis le monde me dit tu ne peux pas te baigner sur la côte nord je m'en calais je park ma chaise de plage puis je me trempe les pieds dans l'eau froide c'est ça que je fais je goûte la bière puis l'eau froide on dirait ça m'hydrate de quelque façon magique fait que je ne deviens jamais chaud ah ben ça c'est une première j'adore absolument la bitrinité si vous voyez sur la beach je suis complètement paqueté mais j'ai l'air à jeun hey man Bob j'ai l'impression que je pourrais te jaser toute ma vie moi mec ça fait un méchant bout ça fait combien temps qu'on jase le péage 2 heures c'est malade c'est fucking nice ben Chris tu reviendras j'espère bien ouais ouais qu'est-ce que où est-ce qu'on te suit Instagram Bob Lechef si vous voulez voir des photos de ma vie personnelle Robert James Penny j'ai un petit Instagram perso il faut que personne check ouais ouais je me suis je savais même pas je fais ça puis sinon Facebook Twitter YouTube c'est l'anarchie culinaire pas mal partout puis je fous du barbecue sur casa puis sinon plein d'autres projets checker ça des soirées open mic je vais peut-être me pointer dans un quartier près de chez vous te suivre sur Instagram me donne le goût de manger des poutines puis des roteux trop souvent sachez que je mange beaucoup de salades et de légumes crus j'en doute pas du tout pas un choix j'en doute pas du tout mais man comme quand moi je suis allé chez Tosignan à cause de toi je t'ai jamais allé ennemi c'est de ma faute mais quand je suis allé j'étais ah man j'ai pensé à toi je m'en vais chez Tosignan Bob il vient ici c'est sûr c'est bon c'était sick non mais justement c'était Stéphano que Tosignan c'est vrai c'est Stéphano qui est derrière le mastermind qui est derrière tout ça c'est que c'est nice yes toi mettons à part le mettons tu nous as parlé tantôt de ta place à sandwich ouais tes adresses favorites alright on va faire seulement on va aller par liste de prix ok parfait parce que si tu veux payer vraiment pas cher le meilleur deal en ville c'est Slovenia c'est la rue Saint-Laurent pardon juste en haut de Prince-Arthur ok c'est une charcuterie vous rentrez là il y a un petit menu à sandwich ne perdez pas votre temps ils sont bêtes avec les clients c'est ça que j'aime prenez le temps dès l'article que j'ai écrit sur le mur ça va tout vous expliquer parfait sinon moyen de gamme à Maton qu'est-ce que j'aime qui ne coûte pas trop cher mais que tu flashes un peu plus justement moi j'aime la pizza je trouve la pizza c'est les gars ils ont Stéphano justement la pizzeria Gemma que j'aime beaucoup c'est petit par exemple c'est tough des fois avoir une table j'ai déjà vu du monde connu se faire refuser à la porte tellement que c'est occupé sinon si c'est trop occupé aller au piato piano par exemple sur Saint-Zotique pizza faux à bois terrasse apporter votre vin moi je trouve c'est moi je ne suis pas un fan d'apporter votre vin mais quand tu bouffes de la piz c'est plus facile à jencer ton vin je veux dire tu amènes une bouteille de blanc une bouteille de rouge puis tu sors de le paqueté puis c'est bien parfait sinon le haut de gamme si on parle si tu veux payer tu veux payer à Total pour manger tu sors une fois par année tu vas au Mousseau c'est la place j'ai rencontré Antonin il est venu à mon gala man parce que je closais mon gala avec les gars d'Alaclair ils sont géniales puis lui on a un chum bien en commun lui et moi c'est Maybe Watson that's it c'est à mon ancien voisin tous les boys d'Alaclair c'est des perles puis Antonin était là puis évidemment je l'avais entendu déjà j'avais entendu parler du Mousseau puis je ne peux pas croire je n'ai encore jamais allé ah man tu te dois d'y aller absolument ça va peut-être être ce soir non non je te dis tu ne regrettes si tu t'es allé au Mousseau ce soir notre soirée n'est pas finie c'est vrai c'est à côté de chez nous on y va ensemble si j'y vais je t'écris malade merci Bob Lechef et puis j'attends le 2x30 de toi puis Thomas Levac yo let's go Patrick c'est quoi son nom Patrick Roson Patrick Roson faut-tu s'appeler Roson pour être comme un promoteur du Mousse c'est comme un ça c'était avant c'était avant Pat Roson il vient briser le moule lui c'est pas parce qu'il s'appelle Roson qu'il est un producteur du Mousse c'est parce qu'il est fucking nice malade j'espère te rencontrer Pat c'est sûr que oui je vais y écrire yes hey merci mille fois merci à toi Bob yo